Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le bordel depuis le début du mois de juin Donc on a rassemblé tout ça sur la bannière Find Your Next Game Dès qu'on couvre un salon, dès qu'on couvre une annonce Et évidemment maintenant on est à une hebdo tous les jeudis à 14h30 Avec la fine crème des gens de très très bonne foi Je pense que nous sommes à 123% de bonne foi autour de cette table Il en manque même un peu je pense Il en manque un petit peu On va commencer un mec de très bonne foi, Hugo Qui représente un peu la maison, le stream, house, le stream Ça va bien ? Qui représente aussi les buffets à volonté maintenant Ça fait plaisir, mais très content, bien adoré d'être ici L'actu en ce moment, c'était pas non plus folichon Mais il y a des choses à dire quand même Est-ce que tu commences à te trouver des excuses Parce que t'as pas révisé l'actu de la semaine ? Je n'ai pas révisé C'est juste que je n'ai pas été touché là Mais c'est différent Donc ça veut dire, on peut déjà dire Que t'as pas été touché par Marvel's Avengers ? Ça me ferait mal de me dire que j'ai été touché par Marvel's Avengers Oh là là, ça commence tout de suite Il y a déjà un avis très fort À côté de lui, je crois qu'il est de bonne foi normalement En général, il est de bonne foi C'est Jack qui représente la pièce non Millennium C'est pas sûr du tout pour le coup Mais ravi d'être là, écoute, merci de l'invite Et il faut rappeler Alors c'est Trunks qui me le rappelle à chaque fois Mais je dois dire qu'on est le deuxième site gaming français On me demande de rappeler que c'est le concurrent principal De la personne que je vais présenter maintenant tout de suite Il faut faire son autopromo Très bien, tu as complètement raison Tu dois jouer ton coup Logan, qui est un homme de très bonne foi Sauf quand on parle au cinéma, il paraît D'après qui ? D'après certains de tes collègues Qui voudraient taire leur nom Ah d'accord, je vois qui c'est Ça va bien ? Ça va, ça va très très bien Ça continue le bon suivi de Final Next Game sur jeuxvideo.com Ah, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas jusqu'à fin août, je le rappelle Oui, parce qu'encore une fois Là, on a eu un marathon avec une Game+, Et puis après on a eu un bout de gameplay de biomutants Et ça ne s'arrête jamais tous les jours Hier, Marvel's Avengers, tout à l'heure Il n'y a rien, le mois de juillet sera assez rempli aussi Il y a quand même pas mal de trucs de prévu Microsoft, Ubisoft, Devolver Je ne sais plus qui encore Dans cet ordre, ouais Des conférences surprises Bref, on va se mettre très très bien Je termine avec l'homme de la plus mauvaise foi Alors, attends, tu me préparais depuis tout à l'heure Pour dire qu'il y avait les 123% de bonne foi ici, tu vois Tu vois, donc ça prouve bien qu'il y a une mauvaise foi Aussi, effectivement, voilà Du coup, on a le deuxième site de jeux vidéo français Le premier, on a la première chaîne de télévision e-sport Oh là là, il représente la maison ES1, Maxime Girassi Oui, effectivement, Hugo, on est tout seul Mais bon, on est quand même là Au moins, vous êtes bien placés Écoute, non, bah écoute, oui, c'est vrai qu'on est Mais ça compte quand même Voilà, ça compte quand même Donc, on a Find Your Nice Game, nous, dans le mag ES1 Qui est présenté par Bertrand À 18h le vendredi Donc, le dispositif qui continue Avec cette semaine du Crash, Bandicoot, du Avengers Énormément de choses, quoi Très bien, on en parlera dans quelques instants d'Avengers Qui, on vous le rappelle, a montré sa première War Stable Enfin, c'était leur nom, en gros, pour tenir les gens au courant Ils ont tous des noms stylés Au lieu de dire, on va faire une conférence Marvel Avengers Ou une conférence Cyberpunk C'est, on a un War Stable ou un Night City Wire Ouais, voilà Bon, en gros, ils nous tiennent au courant Grand de tout, mais au final, on se perd dans tout ce qui se passe Ah, le New Game Plus Expo, moi, quand j'ai vu le truc Je savais plus ce que c'était Je pense que c'était le meilleur nom Parce qu'au moins, ils n'ont pas mis Summer Fest Et Future Parce que c'était un peu le truc T'avais le AB Devs, c'est ça ? Ouais, mais ce qui est un peu dommage, en fait C'est que quand tu fais une recherche New Game Plus Tu tombes sur Google Et tu tombes sur New Game Plus C'est-à-vers Si tu ne fais pas New Game Plus Expo Niveau SEO, on n'est pas terrible On me dit dans le chat Cooney95 qui dit Maxime, l'artefact est légendaire de la mauvaise foi Quand même Mais parce que les gens Parce que tu verras Qu'il y aura un quiz tout à l'heure J'aurai les bonnes réponses Il y aura forcément des gens qui vont dire que je triche Alors que je ne triche pas Tu ne peux pas être un pilier du lunchplay Sans être un pilier de la mauvaise foi De toute façon Écoutez, je rappelle quand même Qu'on m'a appelé pulvère polémiste à mes dépens Soi-disant Parce que, voilà Mais regarde, j'ai à côté de moi une personne Qui te dira toujours qu'Alien c'est super Alors qu'Alien n'a pas le plus en arrière Pays d'autres, c'est très mauvais Et ça commence L'émission de cinéma Un jour on vous ferait en même temps L'émission d'Halocino, ça sera beau Je vais demander un truc à la régie Puisque j'étais nul J'ai oublié de demander à la régie Les buzzers Je te disons parce que voilà Et si vous ne l'avez pas, je veux bien Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave On va faire sans Puisqu'on vous rappelle que dans Feigny en Expo Oh là là, Rizzo qu'elle bosse Je vous rappelle que Rizzo est un influenceur Qui parfois est réalisateur Pour en revient sa fin de mois Il y a du moyen Et c'est bien parce que je vais oublier De les reset à chaque fois Alors attention, est-ce que ça marche messieurs Alors, power, incroyable Ma télécommence, ça fait même plus Il faudrait que l'âme, que tu m'en donnes un s'il te plaît Non, gueule à mon coup Donc on vous rappelle Pendant que tout le monde récupère son petit buzzer J'ai vu une LED Ah c'est bon, il est Il y en a que deux qui sont allumés Appuyez les gars Ouais voilà Et là ça va s'allumer Ah c'est bon Même les buzzers, il faut les rebooter J'espère qu'il ne faut pas les mettre en tour Ah ça marche Ok Nickel Donc je vous rappelle On fait le tour de l'actu de la semaine En dix questions Et effectivement Comme c'est messieurs Leur job c'est de littéralement Regarder des news de jeux vidéo toute la journée Et d'en écrire Ou d'en produire Ou d'en tourner C'est un peu facile Du coup on a un petit peu twisté On a un petit peu twisté Ces questions Évidemment du coup Les questions sont parfois plus compliquées Ou la tournée dans les questions Est plus compliquée que la réponse elle-même Sinon si je vais dire Comment s'appelle le nouveau projet De Edo Ce machin Bon c'est pas Est-ce que la dernière question Vaut 12 points Auquel cas je Alors c'est C'est ce qui est peut-être arrivé La semaine dernière Où effectivement H-Series était peut-être très en tête Et s'est peut-être fait Voler Par un agoon Complètement Ah mais il m'a dit qu'il l'avait gagné H Oui Il a gagné dans son cœur Mais il sait très bien Que la Street Fighter T'as une ultra Et t'as des deux tiers De Bardelli qui partent Alors attention Et je vous laisse jouer Évidemment au chat On va voir dans le chat Si ça suit un petit peu Et je rappelle aussi Aux gens qui disent C'est pas très Covid compliant Que ces hommes sont séparés Par un plexiglas Vous le voyez pas Mais regardez bien Là on le voit quand même C'est juste que l'alignement De la C'est bien fait La réelle Et de la prod Et vraiment C'est des gens des CF Faites gaffe Parce que là Il y a un pied Ah oui effectivement On va le remettre Je viens de le remettre Hop là Voilà c'est remis Alors attention Les buzzers sont prêts Attendez juste Je fais une petite précision Avant parce que Je disais que S1 Il y a aussi The Chain Il y a aussi Jinx Game 1 et tout Parce que voilà Je fais des blagues Qu'on ne dise pas derrière Genre Ça partira en ma courante C'était une boutade Parce que c'était une référence A ce que nous disaient nos amis C'est déjà sur Twitter Je pense Parce que Maxime Girassi C'est le polémiste Qui veut vraiment Le moins se faire de problème De la peau Polémiste mais poli Le poli avant tout Le polémiste C'est nouveau Allez c'est ton dos sur dos Attention première question Attention messieurs Qui A trollé La présentation De son propre jeu Lors du New Game Plus Expo Ah bah non alors Alors je vous rappelle Si vous n'avez pas répondu Vous ne pouvez pas faire Attends je refais Out Souda 51 Oh bien joué Maxime Eh bien je me suis renseigné les amis Qu'est-ce qu'il y a Bien joué Souda 51 Vous allez voir Pendant le New Game Plus Expo Il a dit Je vais vous montrer Je vais vous montrer Comment dire Des images de No More Heroes 3 Et en fait Il montrait Mais en fait Il était devant Il était à l'écran Il prenait toute la place Devant les propres images Du gameplay Et il est resté comme ça Pendant de longues secondes Il s'en foutait Et les gens étaient Fous de rage Regardez J'ai vu sur Twitter C'est drôle C'est drôle Franchement c'est drôle Mais tout le monde s'en souviendra Mais quel enfoiré Souda 51 Franchement c'est la classe Moi je trouve que c'est la classe Un super bouquin Souda 51 Je pense aussi C'est une manière très drôle De cacher le fait Que ton jeu n'est peut-être pas prêt Oui Parce que peut-être Que le truc est bugué L'animation du héros Le dernier Qui était un peu En vue dessus et tout C'est pas dingue C'est un petit peu dur Bon en tout cas J'ai déjà Souda 51 Qui Il est toujours Très joueur dans le game En tout cas Au moins Pour ça Il est plutôt drôle Donc on rappelle que Son nouveau jeu a été annoncé Attention Donc ça fait un point Pour Maxime Gérassi Le polimiste Le polimiste Le polimiste Le polimiste Ça fait un peu Natacha polimiste Natacha polimiste Question numéro 2 Il faut que tu risettes Tu vas pas refaire Comme la semaine dernière Comment c'est pas Alors là Pareil Une réponse Et si vous courez C'est marrant Quel type de business model Suit Pokémon Unite Il faut le nom Vraiment précis Free to start Il est bon Il est bon C'est start le mot Oui Justement C'est pas free to play C'est pas play to me C'est pas machin C'est free to start Ils ont défini Ou pas Ce que ça voulait dire Exactement C'est comme ça Que je le comprends On en parlait Dans le Mac OS 5 Bertrand Que c'est comme Mario Run Super Mario Run C'est à dire Que t'as le premier niveau Qui est un peu gratuit Puis si tu veux aller plus loin Il n'y a pas de niveau C'est un bon bar Non mais tu sais Si tu veux upgrade Pour Pokémon Après de ce que tu disais Déjà dans mon chat Est-ce que c'était Un faux chat ou pas Est-ce que c'est juste Pas la version Free to play Mais honnête Pas juste Juste le Ah Tu sais ce qui est plus honnête Entre free to play Et free to start C'est vrai que free to start C'est plus honnête Ils disent que free to start Il y aura des microtransactions Mais moi je le comprends Comme Oui mais ce que Mario Run Quel est le point de malhonnête Entre free to start Et free to play Quand on a Free to play c'est synonyme Mais aussi un fait De microtransactions Oui voilà C'est synonyme de pay to bin aussi Et donc là C'est pay to bin Donc free to start C'est à dire Que là il faudra débloquer le jeu Et pas avoir des microtransactions Ou il va falloir Grinder des Pokémon Et voir les acheter Quand tu as des nouveaux Pokémon En fait je sais pas Franchement je sais pas Corrigan est d'accord Free to start Un débat du coup free to start Ou free to play Pour le même type de jeu Imaginons qu'on parle Le League of Legends C'est plus honnête Genre quand tu dis free to start Après tout dépend Ce que ça implique Justement je vous pose la question Free to start c'est gratuit Qu'est-ce qui implique le start Non mais free to start C'est gratuit pour commencer T'es d'accord avec moi ? Free to play c'est gratuit pour jouer Donc c'est à dire que Free to start Moi je le comprends Comme Super Mario Run Il y aura des limitations Il y aura genre Tu peux jouer que Genre je sais pas Une heure Falle en t'as free to play Au sens où tu peux jouer Autant que tu veux Mais après tu débloques des trucs Moi je le comprends comme alors C'est à dire que tu vas être bloqué Une démo C'est une évolution de la démo Tu veux faire Tu veux faire payer quoi en fait Censurer un MOBA ? Bah des Des persos ? Oui non mais des Pokémon Mais ça n'empêche pas De jouer avec les autres Mais il l'a dit Maxime Après si t'as des crédits Tu sais comme dans les gachas Où tu dois avoir des crédits Pour jouer Ou dans un jeu super parti Tu dois avoir 24 heures Pour débloquer un coffre Ou je sais pas quoi Ils vont se faire buter C'est ça Après c'est un jeu mobile Regarde C'est un moment Tu dois attendre Je sais pas combien d'heures Pour débloquer un crédit Le modèle de tous les autres MOBA je crois En tout cas c'est juste Tu spam au pire Et tu mets 10 balles Pour un skin En tout cas c'est Je t'estime le yanklisme Des fans de Pokéball C'est développé par Steamy Studio Je crois Steamy Studio Et c'est ceux qui ont fait Call of Ultimobile Et Arlenor C'est pas les Ken Bogard Qui est le spécialiste De la mauvaise foi aussi J'ai envie de dire Mais aussi de Nintendo Nudie Free to Star C'est free to play Selon Nintendo Mais en gros c'est du free to play Pourquoi ils nous mettent C'est une nouvelle appellation Encore bullshit marketing C'est peut-être plus mignon J'ai écouté J'ai la visée J'ai regardé Ken En fait la discussion Que nous avons eue Il y a 30 secondes Il ne pouvait pas le dire Plutôt Ken là Je t'aurais pu être Effectivement le côté Genre Free to Star C'est t'as le droit De démarrer le jeu Et de lancer etc Et puis au bout d'un moment Genre c'est parti Tu ne peux plus jouer Il te bloque Ce que fait Supercell Ou d'autres éditeurs Oui évidemment On s'en fout Qui veille jouer Par contre ce qu'on ne s'en fout pas C'est que Maxime Girassi Vous moquez lui Mais il a pris de l'argent Il n'a pas l'air comme ça Il a la réponse aussi J'ai les réponses Tu as raison Bien sûr J'ai mis de donner Le nom du studio J'ai reset moi-même Les buzzers C'est une partie de la réponse Attention messieurs Quel jeu Electronic Arts Il faut se rappeler Il texte tout Je tente Non C'est bien tenté C'est bien tenté C'est le mec Qui fait all-in Au premier tour Autant être joueur C'est un mince Ça doit être l'autre Quel jeu EA S'est demandé Que choisir Entre le EA Play Hé 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 Réactive les buzzers Attends 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 Ok UFC Que choisir Oh là là Je n'ai même pas fini la question Quel jeu EA C'est demandé Que choisir Entre le EA Play Et une présentation séparée Que choisir UFC Que choisir Les amis De la base De tous les bandeaux Qu'on présente UFC Il est au taquet On vient d'apprendre Que UFC Le jeu d'Electronic Arts Qui n'était pas Le EA Play Live Il a été présenté plus tard Je n'ai pas compris La raison non plus Ils veulent peut-être le hypé Comme ils ont fait avec Pokémon Tu vois Pour UFC Bah UFC C'est pas des gros noms C'est comme Pokémon Quelle idée de hypé Un MOBA Pokémon Tout le monde a chier dessus Pokémon Ouais mais Les fans n'en voulaient même pas C'est pas le public de Pokémon Qui aime forcément les MOBA Ouais c'est ça Je pense que c'est fort En tout cas En tout cas ça m'étonne Qu'ils aient Ils l'aient pas mis Dans le EA Play Live Qui a été assez critiqué On en parlera Il y a eu des qualités Des défauts Mais le défaut numéro 1 C'est que c'est très maigre Clairement Ils auraient pu mettre Au moins un logo Une jaquette Pour dire plus de news En juillet Mais au moins le mettre Dans leur programme Là ils en ont pas parlé Donc on était tous là Genre Bon bah on avait mis Dans le bingo Qu'il y aurait UFC En fait il n'y aura pas D'UFC cette année Pour que là Hier On apprenne Qu'en fait Ils vont montrer UFC En bonne et due forme Au mois de juillet Sans jamais l'avoir annoncé Pourquoi ils le font pas Pendant le EA Play Live Faire ça En fait t'as deux trucs Soit tu mets tout d'un coup Dans le EA Play Live Et du coup On parle une seule fois De tes jeux En sachant qu'ils se disaient Ils pouvaient se dire De toute façon Squadron Squadrons va prendre Tout le monde va parler De Squadrons Et là le fait de parler D'UFC Une semaine après On parle deux fois plus D'Electronic Arts Parce que tu vois Genre là S'il n'y avait pas UFC C'est pas un triple A Je veux dire en fait UFC Je voulais te dire Mais ça peut être noyé Dans d'autres trucs A la limite Pour Squadrons Tu peux le faire Tu teases ce jeu là Tu sais en fait Que ça va plaire Hop tu fais un event Didier Mais pour UFC Un event Didier Bonne théorie dans le chat De Mania Qui dit peut-être Que Xbox leur a glissé un chèque Pour le présenter A leur conférence En juillet C'est possible Mais non Parce que non Bonne théorie Mais bon essai Mais non Parce que c'est les first party Ah ouais Donc c'est pas ça Je pense que c'est pas impossible Que Playstation refasse un événement Cet été Oui Quand tu regardes Playstation Ils ont toujours répondu Soit en amont Soit juste après A Xbox Quand ils ont fait leur premier 2020 Ils ont montré la manette Puis après il y a eu la conférence Alors ça Il n'y a pas dit Il sera tuisé en juillet A l'événement de l'UFC Donc on rappelle Qu'effectivement Ce sera l'UFC 251 je crois Et il sera présenté En bonne uniforme Mais encore une fois Rien n'empêché de dire On vous l'annonce Et plus de news A l'UFC 251 Que d'affaiblir La présentation annuelle Après il y a tout simplement Des choses qui sont pas prêtes aussi Tu vois Non mais là c'est juste pour tricher Pour monter une jaquette Ouais bien sûr Mais tu vois C'est EA aussi Qui s'occupe des jeux de catch Avec Touquet Le jeu a été annulé Ils ont annoncé Playground A la place C'est pas WW C'est Touquet Il y a des jeux de catch Ouais Non EA n'a pas de jeu de catch C'est vrai C'est quoi du coup Bah UFC Ils n'ont pas d'équivalent Ils n'ont pas d'équivalent Ils n'ont pas de jeu de catch UFC c'est MMA Je crois Non non ils n'en ont pas Il n'y a que W C'est W2 C'est Touquet Ouais c'est Touquet C'est Touquet Mais il y en a un Qui a été annulé Dernièrement Mais même avec la période Ah c'est Electronic Arts Non ? C'est pas eux Ils ont fait un jeu de catch Je ne sais plus Avec des bohèmes tout chelous Mais je me demande Playground Comment ? Tu sais Comme ce qu'ils ont fait Avec NBA Avec des grosses têtes Ouais ouais C'est ça Mais alors tu sais Il y a un truc Aussi qui peut rentrer en compte C'est que peut-être Que leur conférence Ils ne peuvent pas mettre Trop de jeux Avec un certain Peggy Tu vois ce que je veux dire Ils peuvent se dire Voilà Tu vois Il n'y a pas de jeu Peggy 18 quasiment Dans Electronic Arts Là dans la conférence Il y a Play Live Donc ils peuvent se dire Que ça rentre dans une certaine classification Dans certains horaires Si tu ne mets pas UFC dedans Et tu mets ça un Peggy Ouais UFC Bah ça c'est sûrement un 18 T'es sûr ? Je ne sais pas Franchement c'est 16 Je ne sais pas Je mets des pistes C'est pas semblant On a le meilleur assistant C'est pas un assistant vocal Mais quasiment On a le meilleur assistant Ok le chat Quel est le Peggy de UFC Tu peux faire signer l'adversaire Je ne sais pas Je pense que c'est juste M pour ça Je mets des pistes Justement On va vérifier Je serais étonné quand même Qu'un jeu sport Sport en fait de EA Faites soit 18 Peggy 18 Peggy 16 C'est sérieux Peggy 16 C'est pas tous les jours Que tu as un jeu Peggy 16 J'ai rien dit Mais bon après Même Peggy 16 c'est sérieux Ils avaient tellement rien Que juste le mot C'est très bizarre C'est très bizarre De ne pas l'avoir montré Effectivement Et en plus quand même Ils ont fait un tunnel De EA Sport Qui a été aussi très étonnant Ils ont vraiment envoyé Val d'Inguay Madden et FIFA Ils auraient pu mettre Madden, FIFA, UFC Et puis passer à autre chose Ah t'as raison Mais bon en tout cas Voilà Moins de 5 jours après Le EA Play Live On a eu cette annonce Qu'on aura l'UFC 4 Qui sera présenté à l'UFC 251 Est-ce que ça fait sens Ce que je viens de dire Je sais pas En juillet Attention Alors là c'est une question Enfin Reset On va pas pouvoir Spammer Reset Attends Je sais que t'as raison Je vous rappelle Que Mixer ferme Enfin Mixer ferme Mixer rejoint Facebook Gaming C'est incroyable Et que donc Ninja Qui avait rejoint Mixer Il y a quelques temps En fait Se retrouve agent libre Mais qu'il aura empoché Il aura empoché 60 millions en tout Voilà C'est pas la bonne réponse Putain Attends Il est bonne 30 millions Ok C'est pas la bonne réponse Attends moi j'attends la question Voilà J'attends la question J'ai arrêté d'essayer de clotcher Même dans le chat Tout le monde a balancé Ah ouais Attention Il a empoché l'intégralité De son contrat Qui effectivement a été donné A 30 millions de dollars J'ai pas un mot Combien A été payé Pour le nombre d'heures Parce que j'ai le nombre d'heures Qu'il a streamé sur Mixer Tu peux le dire ou pas Le nombre d'heures Non Bah non Sinon c'est du calcul Monde T'as pas une réponse Et je t'ai donné en plus Une des deux réponses Combien à l'heure A été payé Ninja Sur Mixer T'as le droit à une marge d'erreur Tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Donne leur une marge d'erreur Donner une marge ou pas ? Une marge d'erreur A plus ou moins 1000 dollars Oh Pour rasseter la dénoncation Ça veut pas dire Qu'il a été payé 400 millions de dollars Ouais ouais mais bon Pour une heure de stream en moyenne Je compte même pas les subs Parce qu'il a eu un million de subs Je compte juste l'argent Qui a été donné par Microsoft Pas les autres revenus Est-ce que tu peux dire A quel moment il est arrivé chez Mixer En la date ça à peu près ? Il est arrivé en août 2019 Donc un an Ça fait à peu près un an 10 mois ouais Suivi par Shroud en octobre je crois Shroud lui c'est le cas du siècle Non parce que Shroud il a pris que 10 millions Après est-ce qu'il stream beaucoup ? Que 10 millions mais bon Alors Le taux horaire C'est quoi le taux horaire ? Je veux dire 13 000 13 000 13 000 euros de l'air Vas-y C'est peu 28 000 Putain Maxime j'ai rassi quoi C'est ça ? 13 731 dollars Putain j'ai piffé Putain j'aurais cru bien Il a streamé 2185 heures quasiment Depuis son arrivée sur Mixer Pour 30 millions de dollars Donc je ne compte que le taux horaire Pays par Microsoft Encore une fois je relève Tous les millions de dollars de subs Est-ce que tu veux Il a été payé 13 731 dollars Pour chaque heure de stream C'est vraiment des tarifs À la joueur NBA Jordan et tout ça En fait ça donne un tarif Complètement de joueur de foot Ou de joueur de NBA Parce qu'il a empoché 30 millions de dollars C'était parti pour être Plusieurs années en fait Il les a fait en 9 mois C'était pas genre un CDI Exclusivité Ou c'était genre 3 ans Je ne sais plus maintenant C'est un truc très long 2-3 ans C'est pas mal quand même C'est une bonne affaire Je te dis Shroud en vrai C'est le plus Enfin il a eu de la chance Je ne dis pas C'est le plus intelligent Mais quand même Il a streamé Beaucoup moins longtemps Et il s'en est sorti Alors justement Je n'ai pas regardé Le nombre d'heures Que Shroud a streamé Sur Mixer Mais effectivement Il n'est arrivé qu'en octobre Et il n'a pris Que 10 millions Son avenir n'est pas encore Assuré à 100% Ils ont refusé La même somme Pour rester chez Facebook Puisque Facebook Le leur a réoffert De doubler la mise Donc repartir pour 30 millions Et 10 millions S'ils passaient chez Facebook Gaming Ce soit à quoi Ils ont dit non Et je pense qu'en fait Ils vont faire plus d'argent C'est beau de pouvoir Se permettre de refuser Des sommes comme ça Je pense que Ninja Va faire un truc Qui s'appelle The Return Ou un truc dans le genre I'm back Pourquoi ils ont refusé ? Parce que je pense Ils vont faire plus d'argent Sur Twitch encore Mais parce que On est d'accord Que la politique de Twitch C'est pour l'instant Pas encore de payer Les gens pour l'exclusivité Ça y est En fait Twitch a été obligé Donc Pokémon Mais Pokémon Elle l'a annoncé Mais justement Elle n'était pas payée Je crois Quand elle l'avait annoncé Elle a dit Je reste sur Twitch Non non Elle a un contrat d'exclusivité Attends Il y a eu Il y a eu au moins 8 streamers Qui ont été signés En exclusivité Chez Twitch A plusieurs millions Par contre Même nous On a un contrat d'exclus Avec Twitch par exemple Oui oui Bien sûr Tu vois moi Les gens vont me dire Dr Disrespect Je ne sais plus Il y a eu Quatre streamers Gros streamers Et ensuite Des streamers Pas individuels Que Twitch a re-signé En exclusivité Et ils ont payé C'était en millions de dollars Aussi Et il va jouer A priori à Valorant Team The Tatman Lyric Summit Pokémon Dr Lupo Donc tout ça Twitch en fait Ce qui est marrant C'est que c'est un marché Qui n'existait pas Et Pokémon Il y a un truc J'en parlais avec Thibaut Braccio En vrai Ce n'est pas impossible Qu'il se retrouve aussi Sur Youtube Gaming Parce que tu sais Ça paraît acté Qu'il va directement Chez Twitch Mais ce n'est pas impossible Il n'a pas recréé Sa page Twitch Je ne sais pas Je suis d'accord Qu'il a tout intérêt Maintenant A faire monter Les enchères Entre Youtube Gaming Et Twitch En biographe Il a modifié sa biographie Il a mis Joueur de Fortnite Et Valorant Donc normalement Après Valorant Ça ne veut pas dire Qu'il ne va pas sur Youtube Non Non mais il l'a mis Sur sa bio De sa fiche De sa chaîne Twitch Ah oui Il s'est recréé un Twitch Mais je pense que c'est Une manière polie De faire monter la pression Je pense que c'est le moment Où Youtube Après le mec Il a gagné 30 millions Il est déjà riche De base Est-ce qu'il ne veut pas Faire sa retraite tranquille Sur Twitch Et juste streamer Et laisser de la place Honnêtement C'est comme quand tu dis Le mec Ronaldo gagne 40 millions Par an A la Juventus Et ce qu'il veut pas arrêter C'est des mecs Pour l'adrénaline Et la compète C'est même plus une soeur d'argent Ouais ouais Enfin je veux dire N'importe quel sportif Qui gagne 1 million de dollars Par mois En fait au bout d'une saison Il peut dire j'arrête J'ai gagné littéralement 12 millions d'euros Il peut arrêter en fait Mais en fait Ces gens-là Ils sont accros Ils adorent toujours Le jeu vidéo Je pense que Ninja Il est accro à se dire Je suis plus grand Je pense aussi Qu'il y a une telle hype Qui serait recréée Au retour de Shroud Qui était très aimé Et qui l'est toujours De sa commu Et des gens qui le suivaient Tout ça Que c'est quand même Inévitable de recréer Du déceptif À partir sur une plateforme Sur laquelle il n'était pas de base Donc je pense quand même Qu'ils vont revenir sur Twitch Ce serait le meilleur move à faire Je pense Mais le futur nous le dira Très bien En tout cas Ils reviendront Et ce sera intéressant de voir Parce qu'ils ne reviendront pas Gratuit c'est sûr Si Twitch va devoir payer Pour les avoir exclus Et sécurisés Et combien ils paieront En tout cas voilà Vous pouvez vous dire Qu'il a eu un petit CDD A 13 732 dollars de l'heure Pas mal Ça fait réfléchir C'est une Clio A méditer Une Clio toute option Une Clio 4 Limited Non mais ils sont décollés C'est vrai Toutes les heures T'as une nouvelle bagnole Carré devant chez moi C'est un délire Il a 28 Clio devant chez moi Arrêtez les mecs Ça fait combien de multiples Des Clio C'est chaud Une Clio de l'heure Le mec il se fait 6 Clio par jour C'est un délire Vraiment un délire Du coup c'est vraiment un délire J'aimerais bien qu'Ninja dise Ok je veux bien Les contrats Clio Mais toute option Parce que je suis pas Shroud Il s'est fait un leasing Il s'est pris une Twingo En leasing T'inquiète pas Il est investi Merci de Non mais c'est bien Ça me permet de mieux comprendre L'ampleur des sommes Quand même mine de rien Ouais bah oui Quand tu fais une Clio par heure C'est vrai que ça Ça devient un peu débit En l'essence Une Clio toute option C'est presque déprimant Une Clio par heure La lait de garage Elle est nulle de compte J'ai une Clio Hugo S'il te plaît Le mec il a 72 Clio devant Chiville C'est pas plus un Sur une semaine Sur une semaine J'avoue les gens Qu'on était cela au final Bon C'est sûr fait C'est de jeter des Clio les gars Prends son bâton Sur un coup de bourse Bon alors Les gars il est à 3-0 4-4 4-0 Mais en même temps Je buzz avant Mais on a un interdit Tu joues ou tu joues pas Hugo Parce que non T'es censé être redoutable Là t'es en train de dire Vas-y je tente Des questions factuelles Très bien C'est la question la plus factuelle C'est 10 qui est très bien Attention Qui déteste le plus Steve Weeb Putain C'est le champion de Donkey Kong là Comment il s'appelle ? Billy Mitchell Trop tard J'ai dit 3-2-1 C'est mort Tu déconnes Tu as dit Eddie Mitchell Billy Mitchell Billy Mitchell C'est parti Billy Mitchell Comment ? Billy Mitchell Billy Mitchell Très bonne réponse C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse Ah bah non c'est pas dégueulasse Tu peux pas Je crois Il avait envoyé une vidéo Il avait battu son record Il a dit une vidéo se passait Faut le faire en live Et puis on a découvert Qu'il avait joué sur un émulateur Sur quoi il s'est toujours défendu Etc Il a été destitué Il a quelque temps De tous ses records Par Twin Galaxies Toi tu connais bien Hugo Qui est un peu le Guinness Des records du jeu vidéo Et donc le Guinness Book des records A suivi Twin Galaxies Et depuis quelques temps En fait Il stream Sur sa chaîne Dans sa salle d'arcade T'as littéralement Une webcad dans une salle d'arcade Et il est comme ça En train de jouer une main A Pac-Man à l'infini Pour rebattre son score Et plusieurs fois Apparemment Il aurait rebattu le record du monde En live Sur une bande d'arcade Etc Et donc ce qui est intéressant C'est que ça apprend Que le Guinness Book des records Se dé Comment dire Se désassociate Désolidarise Se dé Voilà je vais le dire Désolidarise Se déce Se déce De Twin Galaxies Puisque Le Guinness Book des records A reconnu Billy Mitchell Comme maintenant Le nouveau recordman De ces jeux Là où Twin Galaxies Refuse toujours De lui restituer Ses titres Comme je vous le disais Justement C'est un très bon documentaire Sur lui Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un très bon documentaire Alors il y a eu The King of Kong Et il y a Karim De Bash Qui a fait des très très Bonnes vidéos aussi Sur le cas Billy Mitchell Donc évidemment Il est critiqué Pour plein d'autres choses Mais j'entends Eddie Mitchell A chaque fois Eddie Mitchell Il a plus le swag On peut remonter Des images de Billy Mitchell C'est pas notre Eddie Mitchell Je pense qu'il aime autant L'Amérique Eddie Mitchell Mais il a moins le swag Non mais surtout Qu'il a la même coupe de cheveux Qu'Eddie Mitchell Sur la balade Est-ce qu'on peut remontrer ? Non Déjà la coupe de cheveux De Billy Mitchell La coupe de cheveux La réale Est-ce que s'il vous plaît Est-ce qu'on peut faire une incruste ? Est-ce qu'on peut faire une incruste ? Est-ce que c'est Logan avec une perruque ? Ah y'a pas le droit ? Oh mon dieu ! C'est moi man ! Si tu te fais Logan Un peu de barbe Les cheveux longs Et ça passe Alors attention On va le voir Une coupe mulet Regarde regarde Attention C'est toi ? Je pose la question Après je pose la question A-t-on déjà vu Logan et Billy Mitchell Au même endroit Évidemment que non Franchement y'a quelque chose Je suis désolé mais C'est fini Tu vas t'appeler Logan Mitchell Ok Logan Mitchell J'accepte J'accepte Et faudra que tu dises Que ça n'a rien à voir Avec Eddie Mitchell évidemment Je pense que les gens Ont vu d'eux-mêmes Et effectivement Tu n'en sens pas à Eddie Mitchell Attention Ça fait des points pour qui ? Ça fait un point pour Jay Enfin un point volé quoi Après si t'arrives à te regarder En face dans le miroir ce soir T'inquiète Pas de problème Aucun souci Tu sais Hugo il rush hyper T'as rushé tu perds Y'a pas d'injustice Y'a pas d'injustice Y'a pas d'injustice Tu le dis vous Qu'on s'en Attention Comment se nomme Riset Riset Je ne sais pas qui cette personne Comment se nomme La prochaine exclue Stadia Thunberger Crette Bonne réponse Oh là là Mais attends C'est un truc dans ce genre Ah si Crétin Crétin Oh là là Bonne réponse J'avais buzzé Bordel Juste Ça s'est joué Très peu On parle de jeu vidéo Ou Stadia Bah le prochain jeu vidéo Crét Oh là là Ça me donne envie Attends j'ai dit Stadia Thunberg C'était un petit indice Pour le jeu de mots Quand même Crétin Ah oui C'est le seul moyen De le trouver pour moi Qu'est-ce que c'est que ça Ça va être une sorte de jeu Ça va être une sorte de jeu Je pense Foireux Start to Free to Free to Free to Foireux Free to start Free to start Déjà le logo Free to dead game Le logo il est dur Je le connaissais Parce qu'on nous a demandé Trois fois J'ai eu trois mails En fait Pour une demande de test Ouais Ça a été refusé Immédiatement Ouais Trois fois Il n'a pas répondu Le logo Dire un tuto Illustrator Illustrator 4 Parce que Il s'est un petit peu C'est un jeu social Je crois Ça a l'air d'être Un Garizmod de tiers Il faut tester Entre jeux social Garizmod Chez Stadia Second live Garizmod C'est leur deuxième Vrai exclu Parce que la première C'était Guilt Sur tout le l'air d'un jeu Qui ne te fait pas Acheter un Stadia Je veux dire que Déjà avec Guilt Et Creta Stadia A presque autant Déjà d'exclu Que l'Xbox Sur cette génération C'est dur à dire C'est violent C'est dur à dire Mais L'Xbox One Tu lui mets Forza Gears Gears Rise Halo Elblade Il y a un allo Sur Xbox One Il y a un allo Sur Xbox One Bah oui Le 5 Il y a Elblade aussi Elblade C'est pas une exclu Xbox ou Elblade Non Pour l'instant Pour la ZD Il y en a plein En vrai Franchement Tout ça C'est disponible C'est Medion Crackdown 3 C'est ce que ça vaut Mais c'est quand même une exclu Il y a The Medium et Scorn Qui ont été présentés comme des exclu Mais c'est sur PC Non je parlais de la Xbox One Ah la Xbox One Ok Il y a très peu d'exclu la pauvre Non Il y en a quelques On a un petit Petit ange parti trop tôt Petit ange parti trop tôt Il s'est fait griller sur le fil par Alors que j'ai appuyé Je tiens à le dire Eh bah ouais Pardon Mais non Attention Attention Citez-moi Attention parce que si vous le faites mal Vous allez aider les concurrents Citez-moi Deux jeux Sur lesquels Sam Barlow a travaillé Pour donner qu'un J'en ai qu'un C'est pour ça qu'évidemment Un on le collait tous Il m'en faut au moins deux Non moi j'ai le deuxième Et j'ai dit sur lesquels Il n'y a pas ses jeux à lui Il y a des jeux sur lesquels Il y a des jeux sur lesquels il a travaillé aussi Witness c'est Braid Et non c'est pas lui Ça c'est Jonathan Braid Oh merde Attention Regardez pas le chat Attention Mais Sam Barlow Sam Barlow Je vous dis un indice Attends elle prend peur De n'est qu'un seul Deux c'est du Non Jeux narratifs Très spécifiques Vous savez quoi Je vous en donne une lettre Je vous en donne un Ok Earth Story Ok Je n'en ai pas de deuxième Très bien Ok Earth Story un deuxième Ils en ont parlé juste au journal En plus à lui Parce qu'en fait Il vient d'annoncer un jeu cette semaine Mais il est connu Pour avoir fait un autre jeu Qui a pas mal marché Assez indé Et avoir travaillé sur une grosse licence Notamment Ce qui n'est pas le meilleur épisode Mais des trucs intéressants Sur une grosse licence C'est un peu horreur Personne ne marque le point Attends Silent Hill C'est ça Donc il a bossé sur Silent Hill Silent Hill et Earth Story Ouais tout à fait Il a bossé sur Silent Hill Memories Shattered Memories Voilà Shattered Memories Et il est aussi connu Pour avoir sorti il y a quelques années Telling Lies Qui avait fait pas mal discuter Vous voyez c'était des encas Alors là on va voir Silent Hill et Shattered Memories Et Samarlo Pour les gens qui connaissent C'est un génie de la narration interactive Puisque On connait tous Earth Story Donc c'était un jeu Où tu ne regardais que des archives De témoignages C'est mortel D'une femme Qui est dans un commissariat Tu retrouves des vieilles archives Il y a 20 ans Où en fait Plus tu regardes des archives Plus tu tapes des mots-clés Et plus en fait Tu déroules de manière non linéaire C'était pas mal celui-là Comment ? J'ai hitté pas mal celui-là C'était un remake Shattered Memories C'était pas le même de Silent Hill Il y avait des idées assez intéressantes Et il a bossé ensuite sur Telling Lies Qui étaient Pareil des gens Qui étaient devant leur webcam Et qui discutaient entre eux Et qu'il y avait une intrigue Je vais pas vous la spoiler Mais pareil Tu déployais l'intérêt Mais attends C'était du film C'était pas du film Oui oui d'accord J'avais vu un stream dessus C'est incroyable C'est assez incroyable Il est pas cher en plus Je crois qu'il est à 5 euros Moi je l'ai souvent eu A 1 ou 2 euros Il est vraiment à rien Faites-le si vous l'avez jamais fait Et surtout à la fin Moi j'avais deux interprétations Différentes de l'histoire Qui se tenaient les deux en même temps C'était assez génial Et donc là Il a annoncé son nouveau jeu Cette semaine Et il est aussi connu Pour avoir fait Un tout premier jeu narratif Qui est considéré Par beaucoup de professionnels Comme un chef-d'oeuvre Et je n'ai plus son nom en tête Malheureusement Mais le tchat va me le trouver Et Fivre Stigre en est fan C'est Il faut C'était déjà le début En fait On te dit Tu es dans un supermarché Tu es une femme Qui est à côté dans un rayon Tu regardes des pâtes Et Et là C'est que du texte Tu achètes des pâtes Et à chaque fois Quand tu tapes une phrase Et tu peux taper des milliers de phrases Il t'écrivait la fin de l'histoire Sauf que plus il t'écrivait la fin de l'histoire Et plus dans la fin de l'histoire Tu avais des éléments Qui te permettaient de compléter Tu achètes des pâtes En repensant à l'Italie Et en fait A chaque fois Le jeu Redéployait des fins Des milliers de fins Mais qui était de plus en plus complète C'est qu'au jour Tu tapais la phrase parfaite Avec tous les éléments Qui donnaient Le truc qui donnait Tout le contexte Du fait que l'homme De la cause Était un peu devant les pâtes Avec le regard perdu Merci beaucoup ZL Merci beaucoup le tchat Merci à nouveau Tu as une histoire avec des pâtes Tu es dans un rayon ZL c'est dans un rayon supermarché Le mec il est dans un rayon Et en fait Tu tapes une phrase Et tout le jeu se joue A taper une phrase Et leur story se déploie Pareil avec de la vidéo Bref C'est un mec assez génial Et donc suivez-le Et suivez notamment Ces nouvelles prods Qui viennent d'être annoncées Il y en a de moins en moins Des jeux comme ça Qui sont un peu 360 Et qui rentrent dans le monde Dans notre vrai monde Typiquement Il y avait Eric Viennot Qui avait fait pas mal de jeux C'était quoi son dernier jeu ? Altminds Où en gros C'était un jeu Enfin c'était un jeu Tu étais sur le navigateur Et en gros Ça te donnait des adresses Via des points GPS Quand il y allait Il y avait quelque chose C'était surtout Immemorium aussi Et après il y avait Altminds C'était incroyable Alors on me dit Que ZL est gratuitement jouable Sur un navigateur Donc si vous avez l'occasion De le faire Franchement Vous vous mettez 20 minutes dessus Vous tapez des phrases Et vous déployez l'histoire C'est hyper bien Et son nouveau jeu Du coup J'ai même oublié De vous donner son nom Ça s'appelle donc Project Ambrosio C'était caché Project Ambrosio C'est ça ? C'est la page Steam Où il y avait tout Qui était caché à chaque fois C'est quoi c'est ça ? Je crois ouais Je crois J'y suis allé ce matin Justement c'était en homepage Steam Et il y avait tout En spoiler Donc je vous mets dans le chat Pour les gens Parce qu'ils demandent Donc le jeu de Sam Marlow Le premier s'appelle ZL C'est un jeu purement textuel Je vous l'ai mis dans le chat Et après évidemment Comme disait Maxime Conseiller Her Story Qui est vraiment incroyable Du coup ça Ça m'intéresse Rien Et Telling Glass Qui est très très bien aussi Qui est un peu plus en quête Que qu'Archive Mais vraiment fait Ça coûte rien Ça change complètement Des jeux vidéo qu'on connaît Et c'est vraiment hyper intéressant Et en plus Il y a des faits J'ai hâte de mémorise Parce que j'ai hâte de mémorise De souvenirs C'est bien le jeu Que je ne confonde plus C'est bien le jeu Où à un moment Tu fais face à un psy Et en fonction de ça L'histoire Etc Ça c'était grave cool Et donc c'était sa patte À lui encore Ça c'est les récits Qui sont pas iners Mais que tu déploies Tu vois que C'est hyper intéressant Alors Un point pour Hugo Enfin Et Maxime va dire merci Non 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 Pas du tout Merci Maxime Avec plaisir Et reste poli Attention faut que tu risettes Mon ami Lame Voilà On est là pour la gagne Quel bide Ce jeu est un bide Quel bide récemment apparu sur Steam A engranger C'est un jeu Electronic Arts C'est un jeu Electronic Arts Et je vais te le dire C'est Titanfall 2 Oh là là Bien joué Oh là 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 Ça a engrangé 96% De la vie positive sur Steam C'est un bide Tu l'as eu sur la fin Putain Eh ouais Titanfall 2 Qui comme d'habitude Les gens disent Mais en fait c'était trop bien Mais c'est mortel Sauf que les gens Ils le disent 50 par 50 Parce que le jeu Se vend pas malheureusement Mais à chaque fois Que les gens le redécouvrent Ils disent Mais c'est vachement bien D'ailleurs J'ai eu autre chose à jouer Ma statue Titanfall 2 Qui est à côté de ton bureau Je vais la récupérer Espèce de voleur Non Elle a toi Oui mon ami Oui elle a moi Je sais pas Mais on me l'a posé La statue Titanfall 2 Encore une fois Le jeu coûte une misère Et il est génial Il a été complètement sous-estimé Le solo est super Le multi est incroyable Bon le multi encore une fois Je sais pas s'il y a toujours Le même niveau Mais le multi Quand tu démarres Les mecs ils te one-shot Ils t'explosent Le niveau en multi est assez haut Ils courent de partout Sur des chemins Que t'aurais même pas réussi A comprendre Ça existait Encore des chaînes Youtube De forcenés Qui font des montages Des façons les plus rapides D'aller en faisant du parcours Etc Le fameux On en parlait beaucoup Dans le scale Mais le parcours d'initiation Du début Il est très speedrunné Par les joueurs Et le level des joueurs Juste pour faire le parcours Début où t'apprends à te déplacer Et les mecs font des trucs Complètement incroyables Donc voilà On rappelle que Effectivement Electronic Arts Est de retour sur Steam A vœu d'échec pour Origin Je ne sais pas Mais en tout cas Origin est de retour sur Steam Parce qu'en fait Notamment sur Titanfall Je crois que ça lance Origin Et ils ont annoncé Que les 7 prochains jeux Qui vont arriver Sur PC Seront disponibles sur Steam En Day 1 Il y aura un pack C'est la fin de l'année Etc Ça rentre un peu au barcage Electronic Arts Ouais c'est ça Surtout Ça leur sert Enfin le Origin Maintenant leur sert L'abonnement de Origin Premier ouais Mais vous savez Il y a un an et demi encore On parlait de la grande mode De tous les éditeurs De lancer leur launcher Donc Ubisoft avait son launcher Rockstar avait son launcher Bethesda avait son launcher Electronic Arts avait son launcher CD Projekt CD Projekt Son launcher Riot avait son launcher Évidemment Activision Blizzard A son launcher Etc C'est marrant parce que Riot il y a un launcher Par jeu Oui alors là Alors là c'est encore Alors là L'Owl et TFT sur le même Mais bon Ouais mais TFT vraiment dans L'Owl Mais c'est ça C'est vrai Sinon après t'en as un pour Valorant Et un pour Runeterra C'est très chiant Ah oui en plus j'avais oublié Runeterra Je sais pas si Ça va tenir longtemps J'ai l'impression que justement Electronic Arts se rend compte Qu'avoir son launcher C'est peut-être pas Les launchers différents tu parles ? Un launcher par éditeur en fait En fait c'est intéressant Dans le sens où En fait quand t'as ton launcher C'est intéressant pour les abonnements Genre YouPay Plus C'est intéressant Il est premier c'est intéressant Après si tu veux pas avoir D'abonnement Bon bah tu passes par Steam T'as souvent des promos Qui sont internes aux launchers Et du coup c'est plus intéressant De faire l'effort de l'installer C'est un marché fermé Et aujourd'hui on a 10 launchers Avec leur mise à jour propre Moi je m'en cours Ça me change absolument pas D'accord ok Bon en tout cas le fait que Electronic Arts Si on revient sur Steam C'est un aveu d'échec C'est quand même un aveu d'échec Pour Origin Parce que sinon Il serait jamais revenu sur Steam Parce qu'on rappelle que Steam Prend de l'argent A chaque dépense Donc peut-être ça se vendra mieux Ok Évidemment Les questions suivantes Val 3 points Reset Tu risettes Attends Il y en reste 2 Il y en reste 2 Celle-là Elle est hot Elle est hot C'est peut-être Le moment de mauvaise foi Ou au genot pourri De ce quiz Puisqu'il n'est pas du tout Genot pourri Quelle vieille messagerie instantanée En fait je te connais tellement mec Que je sais ce que c'est Tu vas parler d'Avengers Tu vas parler de A.I.M Mais c'est pas possible Parce que tu sais quoi Je me suis fait la même réflexion Mais putain Tu me voles les questions Je me suis fait la même réflexion Je me suis fait la même valia Quelle vieille messagerie instantanée T'as paru dans Marvel's Avengers Putain Il a trouvé ton dossier Il a trouvé ton dossier sur le quiz C'est pas possible T'es malade T'as triché Mais les gars Il a forcément triché Mais genre t'es malade ou quoi ? Les gars j'ai pas eu le temps J'ai fait le Mac B.S. J'ai pas eu le temps Je veux savoir ce que c'est du coup A.I.M. A.I.M. C'était avec le bonhomme Le bonhomme jaune Après j'ai 23 ans C'était avant MSN et après SEQ J'ai jamais eu MSN C'est chaud Tu sais pas ce que c'est un whiz ? Si si Ah oui J'avais l'excuse de mon père Mais non tu vas pas installer MSN C'est plein de virus cette merde là Sauf que non C'est faux A.I.M. c'était vachement répandu Sur les forums Quand t'as allé sur les forums Au début des années 2000 En 2005 T'avais beaucoup de gens Dans les forums dans ta description Ils mettaient leur A.I.M. T'avais toujours le petit bonhomme jaune Tout à fait C'était le hat de l'époque C'était le hat de l'époque C'était un peu comme quand tu balances T'as ta page avec toutes tes réseaux sociaux T'as ton Twitter, ton Instagram Et ton machin Là tu mettais ton A.I.M. et ton mail Et tu créais une bannière Quand t'avais Photoshop ou Illustrator Tu t'as créé une bannière animée Un GIF animé Et t'avais l'impression d'être le roi du monde En 3 pixels J'avoue que c'était le... Je me souviens d'ICQ Mais A.I.M. ça me dit rien du tout Mais A.I.C.Q. tu vois J'ai des jeunes A.I.C.Q. A.I.C.Q. quoi Ça commence à... A.I.C.X. ans man A.I.C.K. A.I.C.K. on dirait pas Attends t'es plus jeune que Max ? Mais non j'ai eu 8 ans Mais t'es plus jeune Pendant ce que j'étais plus jeune Il en fait tellement 37 Mais comment lui connait A.I.M. Et toi tu connais pas A.I.M. Mais non mais le nom me dit quelque chose Tu vois Mais genre A.I.C.Q. Et la tête jaune Le rond jaune Bah je sais pas Autant MSN A.I.C.Q. A.I.C.Q. c'est une méthode Parce que Hugo A.I.C.Q. c'est un truc Même aujourd'hui t'as encore des gens sur A.I.C.Q. T'as... Non ? A.I.C.Q. c'est... Comment tu faisais pour trouver des games Dans Counter Strike sans A.I.C.Q. ? Je ne fais pas à Counter Strike Je jouais à Command & Conquer Non à Total Annihilation Et je jouais à Tomb Raider 2 Sur le PC de mon père C'est tout Tu connais TeamSpeak ? Oui bien sûr A un moment L'arsenal de base C'était A.I.C.Q. TeamSpeak C'était A.I.C.Q. pour trouver des games TeamSpeak pour parler avec les games Dans un serveur C'était le truc de base J'ai commencé le online Avec Team Fortress 2 Sur Xbox 360 Ne me parle pas Ça c'est dur ça Je suis une anomalie Ça c'est dur Et on n'entend pas Logan Pendant ce temps-là Alors effectivement Non 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 J'ai pensé par O.L. Effectivement On parle de l'I.C.Q. Mais c'est pas C'est... C'est IRC pardon Je suis en train de confondre Oui oui Je suis vieux Je suis très très vieux IRC L'I.C.Q. c'est encore L'I.C. c'est encore On n'a pas le même âge L'I.C. tu connais IRC IRC tu connais IRC c'est Quacknet Non Je sais pas Il existe encore Il nous troll Il a une poker face Tu ne connais pas Tu ne connais personne Autour de ce plateau Laissez-le tranquille D'autre côté Je ne connais pas Team Fortress Sur Xbox C'était ça Ça c'était le son De ICQ Pas hier C'est la saison de ICQ Avec l'écran tout noir La petite fenêtre C'est Mickey ça Quoi ? C'est Mickey Dans la maison de Mickey Ça Le chat C'est pas sur IRC Merci Johan Pour le trivia Donc t'es sur IRC D'accord Sans le savoir Dernière question Qui vaut du coup 10 points Oh man Attention Un indice Logan ça peut l'intéresser C'est pour ça Je lui mets la pression C'est quoi les scores déjà ? C'est 25 ici Et 2 ailleurs Il y a 8 8, 2, 1 Je crois Attention Je t'ai rien moi Non Oui je t'ai pas dit Désolé Mets ta main sur le buzzer Ah bah attends J'attends qu'il commence T'es là pour gagner Ah parce que moi Dès qu'il part J'appuie mec Je sais Quel est Le point commun Entre Ce qui a réussi A Sean Layden Et Ce qui fait peur A Sean Layden Bah c'est le point fort Ah putain Et vous lisez les news Attends mais c'est quoi Cette formulation pourrie Gros Quel est le point commun Entre ce qui a réussi A Sean Layden Et ce qui fait peur A Sean Layden Il a dit Il a dit C'est le poids J'avais dit C'est le point Parce qu'il a pris Un peu de poids Depuis qu'il a pris Les budgets Les gros hacks C'est cher Il a dit Ça coûte trop cher Il faut faire moins Le jeu de 15 heures Mais c'est pas le triple hack Qui lui fait peur C'est le budget Sauf qu'avant Le point fort de Sean Layden C'était de financer Des gros hacks Qui coûtent très cher Et aujourd'hui Ce qui fait peur A Sean Layden C'est de dire Attention Attention Il ne faut pas faire Plus de 15 heures C'est trop cher J'avoue que la formulation N'était pas table Je pensais que c'était une blague Genre le poids des jeux Tu prends juste deux mots Dans sa question Tu prends Sean Layden Et tu cherches Un truc qui s'est passé De Sean Layden Triple A C'est du pif Mais j'ai fait Que le premier Je préfère Les quiz de Ken J'en suis à cet endroit C'est vrai que Dans le tout premier Il n'y avait pas de quiz C'était trop facile Parce que vous connaissez Son quiz Si je ne twiste pas Les questions Bon après Maxime Tu m'as tellement énervé La semaine dernière De ne pas me laisser gagner Je me suis lu Toutes les news Tous les matins Mais non mais la semaine dernière On a volé la victoire A Sherry de Millenium La semaine dernière Pas à toi Quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Je la barre si tu veux C'était H qui m'a dit Qu'il avait gagné Mais c'est Anagoun qui a gagné Tu m'as dit ? On a volé On a fait la dernière question A 5 points Vu que je te rappelle La question Pokémon Avec le dentifrice Moi je m'en souviens Je t'ai donné tous les jeux Pokémon Tu me dis non ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Jérard S'il joue ça Lui c'est la bonne fois Lui c'est la bonne fois Lui c'est la bonne fois Il paraît L'amertume Tu sais tu l'emporteras Dans ta tombe C'est l'un truc Que tu dirais à tes petits enfants Sur ton lit de mort L'amertume Qui fait tourner le monde Le jeu Pokémon Brosse à dents Je l'avais J'avais dit Brosse à dents J'avais dit Brosse à dents Et tu pars ça comme ça Incroyable En tout cas Grosse victoire On peut le féliciter Grosse victoire De Maxime Jersi Qui est fort sur les news C'est la maison OS1 Qui l'emporte aujourd'hui En tout cas Donc on vous rappelle Souda 51 Donc c'était évidemment Nous de Game Plus Dont on va parler un petit peu Juste après Pokémon United Qui a fait Comme tu le dis Hugo Rager Les fans aussi J'ai vraiment vu Autant de Dislikes sur Youtube Et autant de gens Qui ragent Perso je me dis C'est cool C'est un nouveau jeu Pokémon En fait le reproche Que les gens lui font Au jeu au final C'est juste d'avoir Laissé autant de temps Après ce qui s'est passé Il y a une semaine déjà Avec des annonces Pokémon Ils se sont dit En fait ils ont juste Voulu le hyper Sauf qu'au contraire Les gens s'attendent A beaucoup plus A des remakes Des choses comme ça Ce n'était pas le cas Un auto-chess Dans le journal On a cru jusqu'au bout Que c'était un auto-chess On y croyait complètement Avec les évolutions C'est gagné d'avance Et tous les monstres Quotels Les types de monstres Et les synergies C'était Un auto-chess light C'est drôle Parce qu'en termes de com C'est Square Enix Je ne sais plus pour quel jeu Qui avait fait exactement La même chose Il y a quelques années Pendant une semaine Ils avaient Voir deux Ils avaient teasé Une grosse annonce Et au final Il s'est avéré Que c'était Qu'un RPG Mobile Basé sur une licence Connue Mais ça restait sur mobile C'est dur Un sacré déceptif A chaque fois le mobile Sans minimiser L'impact De l'apport du mobile Quand tu es joueur Tu n'attends pas Je ne t'attends pas à ça Moi c'est marrant J'étais plutôt content J'ai dit Attends C'est un MOBA pour tous En plus fait par Timmy Qui est peut-être Le meilleur studio De jeux mobiles Sur Switch aussi Oui voilà c'est ça Mais justement Je rejoins Logan là-dessus J'ai l'impression Qu'ils ont mis juste Le fait que ça soit jouable Sur Switch Pour avoir déjà Peut-être une base de joueurs Plus conséquente Sachant que le mobile En plus Ça ne marche pas trop Pour Nintendo A mon avis C'est leur last shot Avant la fin de l'année fiscale Comme ils l'ont dit De toute façon Donc bon Alors Mario Kart Sur mobile En fait Avait très très bien fonctionné Oui il a bien marché Au début Il y a eu beaucoup De téléchargements Mais est-ce que financièrement Ça leur apportait Beaucoup d'argent Je ne suis pas certain Je crois que oui Après Je retrouve J'avais vu un article Sur Bloomberg Où justement Tu avais en comparo Tu avais Le Mario Jump Super Mario Run Merci Tu avais Run Qui était tout en bas Du classement Et au dessus Tu avais des Fortnite mobile Des trucs improbables Mais ils ont sorti Les Animal Crossing Qui n'avait pas trop marché Fire Emblem Qui n'avait pas trop marché Non Fire Emblem En fait Il a mieux marché Que Mario Pour dire à quel point Mario n'avait pas marché Après Mario Il a été très marketé IOS Parce qu'il a été présenté À une conférence Apple Il a un peu passé En catimune Quand il est sorti sur Android Un an après Surtout qu'il est payant Et puis les payants Les gens ne payent pas L'enjeu sur Android C'est 10 balles La dernière fois J'ai vu un mec Payer 10 balles Sur Android Je ne sais même pas Quand c'est ce que c'était Mais après Attention Pokémon Unite C'est Pokémon Company Et leur dernier succès C'est Pokémon Go Donc dans leur tête Les jeux mobiles C'est très bien Après les gens aussi Dans le chat Ils reviennent aussi souvent Sur le cas de Diablo Ultimate Diablo Immortal Et c'est aussi Le côté genre Une licence de console Traditionnelle Dès qu'il y a une annonce Pour un jeu mobile Et le public asiatique Le public occidental Qui est vraiment en rage Parce que pour eux Le jeu mobile C'est le jeu de merde Et pas plus que ça Et pas plus que ça Et encore une fois Je ne suis pas d'accord Il y a vraiment une réaction D'autant plus épidermique Que c'est un jeu mobile Et qu'on rend dans Les mêmes considérations Du pourquoi Ils ne mettent pas tout ce temps Et cet argent Pour faire un vrai jeu Par rapport à un jeu mobile Et tu peux leur expliquer 35 fois que c'est un autre studio Qui ne prend pas de ressources Il y a aussi une réaction Qui est très épidermique Autour du Le prochain jeu C'est un jeu mobile Après il part sur console quand même C'est un jeu à porter Ça me fait penser C'était à l'E3 de l'année dernière La conf Ubisoft Où ils ont annoncé Un espèce de jeu Où il y a toutes les mascottes D'Ubisoft Qui s'entretuent Ça c'était le jeu Le plus détesté Qui avait été annoncé Un jeu un peu comme Lara Call of Togo Si tu parles de ça Avec l'espèce Ouais mais là T'avais Sam Fisher Contre Rayman en face C'était un truc chelou Ça avait été très très mal reçu Et comme le pouvoir mobile Je crois à l'époque Et donc le fameux Diablo Enfin c'est quoi dire Mais avec moi Avec le recul Diablo Si on sort un bon Diablo Sur mobile Et qu'encore une fois C'est pas la même équipe Qui fait Diablo 4 Et que s'il y a des problèmes De Diablo 4 C'est pas du As Diablo Et que c'est un bon Hack and Slash en mobile Je suis content Effectivement La présentation a été catastrophique Le timing était catastrophique Le truc épidermique Mais là j'ai aussi l'impression Que Quand je voyais les gens Râler sur ce Pokémon Le mobile revenait Ce serait un port Tu vois De Diablo 3 Je pense que ça aurait été Moins boudé Qu'un nouveau Diablo Parce que quand on parle Nouveau Diablo Les gens attendent Justement le Diablo 4 Mais là t'as les deux En même temps C'est qu'ils ont les ressources Pour faire les deux Donc pourquoi pas Encore une fois C'est une équipe indépendante Qui bosse sur les jeux mobiles C'est bizarre Ce désamour pour les jeux mobiles Parce que même Un jeu qui tourne pas Sur un mobile Je veux dire par là Typiquement Stadia Ça tourne sur un mobile Tu pourras jouer A Baldur's Gate 3 Sur mobile Et dans la tête des gens Ce sera un jeu mobile Quand tu joueras Sur ton téléphone Il y a l'appareil aussi C'est l'appareil C'est l'appareil Qui fait genre Comme les joueurs PC Encore une fois Méprisent les joueurs consoles Parce qu'ils jouent au pad A un FPS pad Les joueurs consoles Et les joueurs PC D'ailleurs méprisent Les joueurs mobiles Je suis pas certain Que t'es beaucoup de joueurs Qui se fassent Ce genre de réflexion Parce que c'est Vraiment en fait Tu vois C'est un multi Tu peux jouer Sur ta télé Sur ton téléphone Oui évidemment Je pense qu'il y a Peu de joueurs Très peu de joueurs Qui le voient uniquement Comme un support mobile Ouais mais tu vois Il y a beaucoup de gens Qui vont se dire Quand je joue sur mon téléphone Je joue pas vraiment au jeu Tu vois c'est genre C'est de la point C'est de la point C'est quand je peux pas C'est pareil que sur Switch Enfin dans une mesure Oui bien sûr Tu vois c'est ce qui me rebute Vraiment par exemple Je sais pas avec X-Loud Mais ça me rebute vraiment De consommer De la donnée De la data Ouais non Même au delà de ça Juste j'y disais Consommer dans le sens global Du terme Tu vois Genre faire un Forza Sur mon téléphone Oui parce que c'est ton téléphone Ouais mais je vais pas parler De jeu mobile pour autant Tu vois C'est le hardware C'est ça Qui a besoin de vivre Sur une vraie télé Moi ça me dérange pas Si c'est pas un exclu En fait si je peux continuer Ma passe sur mobile Et que ça me retire rien Vers son télé Je me dis Ça n'est qu'un plus en fait J'ai pas un choix à faire En fait je comprends ce que dit Hugo Et moi je l'avais testé X-Cloud Quand c'est au moment où il y avait la bêta fermée T'as l'impression de jouer à une sous-version Même si c'est le même jeu T'as l'impression de jouer à une sous-version Parce que ta définition elle est moins bonne Parce que Tu peux perdre des données Parce que t'es en 4G Et t'as l'impression de jouer à une sous-version Et que tu profites pas vraiment Parce que Mon Forza c'est différent Parce que Forza tu joues comme tu veux Mais si c'est un jeu sur le narratif Un jeu sur le narratif Tu vas te dire Vas-y je suis en train d'y jouer Et en fait je vais pas Je vais pas voir la beauté du jeu Alors que je peux le voir sur une télé Et en fait je perds du Tu vois tu perds du Je pense que personne n'a tort C'est vraiment la question Si tu vois le verre à moitié plein A moitié vide Est-ce que toi tu vois une expérience dégradée Par rapport à ton jeu Ou est-ce que moi je vois une opportunité de jouer Et là je pouvais pas jouer Tu vois Justement c'est ça C'est une question de sensibilité Par rapport à ça Je suis content d'avoir plus de choix pour jouer Ouais c'est ça Moi par exemple Ce serait parfait en vacances Tu vois comme Logan a parlé de la Switch C'est pareil Tu consommes du jeu vidéo Mais parce que tu ne peux pas justement Consommer de la façon à même Optimal Ouais voilà optimal Mais ouais Ça fait quand même un peu mal Par exemple de commencer Plague Tale sur une grande télé 4K Et de continuer sur son mobile On a beaucoup parlé sur son mobile Du coup on va pas perdre trop de temps Sur d'autres questions Donc je vous rappelle UFC 4 sera présenté en juillet Par Electronic Arts Durant l'UFC 251 Le vrai qui aura lieu Ninja gagne Combien de Clio ? Une Clio par heure Une Clio 4 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 Non pas toute option Il y a les vitres électriques à l'avant Vitres électriques à l'avant Et il y a la clim Mais c'est tout Avec le forfait entretien essence C'est tout ? Avec chrono essentiel Rheur essentiel intégral Je le connais ça Je suis en plein dedans Je suis dans un leasing Qui est le rival de Steve Whibbs C'est évidemment Billy Michel Comment se nommer La prochaine exclue de Stadia C'est Kreita 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 Le lapin Kreita J'ai hésité entre ça Kreita et Titanberg Donc le nouveau jeu de Sam Barlow Projet A Qui arrive Et Titanfall arrive sur Steam Avec tous les jeux Electronic Arts Et c'est très bien pour Titanfall 2 Et enfin Enfin pas enfin Dans Marvel's Avengers Nous avons donc l'AIF Dont on va parler dans quelques instants Et enfin Sean Layden Se désavoue un peu Sur les jeux AAA En disant J'ai fait plein de jeux AAA Mais là ça va trop loin Vous l'avez dit tout à l'heure Les exclus de l'Xbox Titanfall 1 C'est vrai Il s'est mieux vendu que le 2 Il y a quand même pas mal d'exclus Mineurien sur Xbox One Avec leur cul On va passer à la suite De l'émission Maintenant Et on va évidemment revenir Sur la semaine Et qui dit la semaine Il y a évidemment Ce qui s'est passé la semaine dernière Avec Electronic Arts Qui a pris la parole Pour ne pas présenter UFC 4 Mais pour présenter d'autres jeux C'était un petit peu bizarre Mais en tout cas On va revenir dessus Messieurs tous ensemble Juste avant Qu'on revienne en détail Juste en un mot Ce que vous avez pensé De cette conférence Par rapport aux autres années Sachant que les autres années C'était Deux années d'affilée Ils ont remporté Le pompon De la confle la plus chiante Avec Scorail X Bien joué encore Le pompon ça me fait rire C'est tout bon Je parle comme un vieux des fois Des fois il est sympatoche C'est vieux Hugo c'est vieux sympatoche Ça va C'est pas ouf Non j'essaie de te rassurer Mais t'es juste C'est juste C'est grave C'est du out of date En un mot du coup Qu'est-ce que vous en avez pensé Par rapport De ce cru 2020 Maxime Alors En un mot C'est compliqué Non mais non J'ai trouvé ça Mine de rien Ils ont montré des images De Squadron Qui était quand même Mine de rien le truc Je suis content Jérémy Que tu lui aies dit Un mot Non mais attends Je vais t'expliquer Pourquoi je dis ça En un mot On ne déploie pas Squadron Et en n'étant pas sur place Comme à l'E3 d'habitude J'ai eu du bien Ça m'a fait du bien aux oreilles Parce que Le mot c'est oreille alors Le mot c'est oreille Son mot c'est oreille Logan en un mot Dispensable Dispensable Très bien Oh bah attends Un mot Déceptif Déceptif Alors juste déceptif Excusez-moi Je vais être Je vais te corriger Oui mais c'est un néologisme Je le dis quand même Ouais mais tu l'as dit Parce que j'ai assisté Un mot bref J'explique Un webinaire Sur les mots En un mot chômage Pour y est en fait C'est compliqué quoi C'est vrai Du coup Globalement A part le mot oreille Que je vais déclarer comme neutre Non mais moi je veux dire Comme le gan C'était dispensable Zot145 Bonjour à ta maman C'était du vide en fait C'était déceptif Je passais de bonjour à la maman Zot145 Alors Du coup On va revenir sur les principaux points Le premier c'est qu'effectivement Justement on parlait du UFC C'est la transition E-Sports Qui est littéralement La locomotive d'Electronic Arts La grosse locomotive D'un point de vue vente D'un point de vue poids Etc A été littéralement Balancée avec l'eau du bain Pour la première fois De l'histoire des présentations Electronic Arts Au lieu d'avoir 35 minutes Sur les nouveaux dribbles De Ronaldo Et La back story Et Mbappé Et la back story Sur le champion Madden Etc On a eu un clip Qui a mêlé les deux Parce qu'ils n'avaient pas le temps Et c'est tout Est-ce que Les premières secondes Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Moi je pensais que c'était le début du segment Et en fait c'était littéralement le segment Après ils savent faire C'est stylé C'est un clip au meilleur moment Ils ont très bien bossé effectivement Avec After Effects Et qu'est-ce que vous avez pensé Du fait que E-Sports Soit devenu Un tunnel Juste un tunnel rapide Sans gameplay Sans rien Pas de développeurs Pas de focus Pas de truc rien C'est un jeu cross-gen Et qui a pas de grosse nouveauté Tous les ans Il y a une grosse nouveauté L'année dernière Il y a jamais de nouveauté Non mais L'année dernière C'était l'acquisition De la Champions League L'année d'avant Et plus Volta Ou c'était Volta l'année dernière Je sais plus Bon bref Volta l'année dernière L'année d'avant Champions League Après l'année d'avant C'était l'ajout Des équipes féminines L'année d'avant C'était le Frostbite Et cette année C'est un jeu cross-gen Donc ils peuvent pas mettre un moteur Ils peuvent pas te montrer Un nouveau moteur Pour la nouvelle génération Et voilà C'est ça C'est tout C'est juste ça Ils ont pas de grosses nouveautés Cette année Mais en fait C'est ça qui fait Un peu flipper Entre guillemets Le souci C'est qu'il y a énormément Alors je parle Du côté joueur pro On va dire De FIFA 21 C'est toi la House Millennium Donc c'est toi Qui t'as le côté pro Justement J'en ai parlé encore Avec mon chef de portail FIFA Et il me dit Effectivement Du côté de la De la communauté Du joueur casu Et tout Tout se passe très bien Mais pour tous les joueurs En compète Tout le monde a craché Sur le jeu allègrement Et moi c'est ça Qui m'inquiète Surtout pour eux Effectivement Parce qu'il n'y a A priori Pas de nouveautés De gameplay Qu'ils ont teasé On va juste avoir Des news en août A priori Il y aura du nouveau gameplay Mais ça va être des dribbles Parce que déjà Les autres années d'avant Ils étaient en train de se dire Oui La physique de la balle Sur un centre brossé On l'a révolutionné Mais ils n'avaient pas En fait On ne va pas se mentir Chaque année Le FIFA tout le monde disait Bon en gros Ça n'a pas trop évolué Donc là Ils n'ont vraiment rien à montrer Je ne sais pas En fait le truc C'est que Globalement Pour expliquer un peu Aux gens C'est que FIFA en général On nous le montre Peut-être une semaine Avant l'E3 D'habitude C'est à dire que Quand c'est présenté à l'E3 On l'a déjà vu Le gameplay en tout cas Et globalement Tous les ans L'E3 Quand tu fais tester Et nous Souvent on fait tester À Bruce Granek Mine de rien Trois fois chopin du monde de FIFA Donc lui Il peut te dire Si le jeu est bon ou pas Tu dis globalement Ça va Ou Braque Tu vois Qu'ils peuvent te le tester aussi Et le problème C'est qu'au moment Où c'est testé à l'E3 Et au moment où ça sort Ça passe dans le monde entier Alors je schématise Mais il se raconte Que quand ça passe Chez les Anglais Quand le jeu revient Des playtests des Anglais Le jeu est accéléré Ou ralentit Enfin tu vois Si tu veux C'est plus le même jeu Que ce que tu testes à l'E3 En réalité Est-ce que tu peux dire Face caméra C'est la faute aux Anglais Non je dis pas C'est la faute aux Anglais Ce que je veux dire C'est que selon le territoire Les gens ne mènent pas De la même façon Oui Mais ce que je trouvais étonnant C'est que ce que tu dis aussi C'est genre Une fois que ça passe Par les Anglais Genre ça passe par tous les pieds Et quand ça passe par les Anglais Le truc il est ressorti De la machine à laver Non mais voilà C'est la faute aux Anglais Mais regardez-moi C'est comme vous êtes les pires C'est les pires Non mais tu vois Il y a beaucoup de joueurs Moi je sais pas Je suis pas un expert de FIFA Je connais la scène e-sport Mais manette en main Je suis pas un expert Mais il y a beaucoup de joueurs Qui vont te dire Que selon les territoires Où ça passe Et souvent quand ça passe En Angleterre Il y a ce problème Que quand ça revient Le jeu est accéléré Ou ralentis Enfin tu vois Ça dépend des années C'est-à-dire qu'ils influent beaucoup Oui parce que Si tu veux IE écoute beaucoup les joueurs Ils écoutent beaucoup les joueurs Surtout Ils écoutent beaucoup les joueurs Mais j'ai l'impression Qu'ils se font chier dessus A chaque fois qu'ils en sortent Non mais les joueurs Pas les joueurs pros Ils écoutent beaucoup les joueurs joueurs Même les joueurs normaux Se plaignaient J'ai des potes Qui sont pas pros sur FIFA Ils sont très contents de FIFA 20 Après ils sont ultra contents Pas contents du fut Après ouais voilà C'est ça C'est presque casual Le fut Parce que FIFA 20 De ce que je sais En fait le mode En soi Ça restait un bon jeu de foot En fait la plupart des critiques C'était sur le modèle économique de foot Parce que tu sais FIFA 20 n'est clairement pas Un mauvais jeu de foot Au sens où tu veux le mettre 10 Ça reste une référence Avec FIFA 20 Enfin FIFA 20 Je crois en fait Chez nous Il a dû avoir 12-13 Un truc comme ça Ah quand même On note des lecteurs Non 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 Alors je sais pas Ce qu'on lui reprochait C'était Carrash Qui l'avait fait Mais je crois Carrash C'est vrai qu'il est devenu au journal Et il était très déçu Par beaucoup Je me rappelle Mais ouais Mais c'est globalement Je fais juste un comparé Mais c'est globalement Ce qui se passe Sur tous les jeux e-sport C'est à dire qu'en gros FIFA comme PIBG Comme ce que tu veux Tous les jeux qui sont e-sport T'as une différence Entre ce qu'aiment Les joueurs pro Et les joueurs Ouais ouais Est-ce que du coup Alors bien sûr C'est impossible à mettre en place Je pense Mais est-ce que les devs Pourraient pas se dire Ok on fait un espèce Pas d'équilibrage Ou de correction de bug Spécifique Pour l'e-sport En gros un mode e-sport C'est trop bien d'avoir un truc Comme chacun sa ligue de football C'est beau chacun C'est un code de jardin du coup Tu sais t'as FIFA France T'as FIFA UK Avec son style Bon après ce serait le bordel Le bordel Et auquel cas Tu fais pas payer Les joueurs pro Tu les obliges pas A mettre 10 000 balles Sur le jeu Pour avoir les meilleurs joueurs Comme c'est le cas actuellement Alors après Que tu fasses raquer Les joueurs casu Est-ce que tu peux rappeler Aux gens qui ne connaissent pas bien FIFA Et surtout le mode pro Si pas forcément Si t'es un pro Mais en tout cas Si tu veux vraiment Grindé Elle est au top niveau Combien tu dois mettre En moyenne Pour un deck 7 000 balles 7 000 euros C'est les moyennes Chaque année Et voilà C'est moyenne Donc t'auras un mec Je suis estomaqué Je suis estomaqué Par le montant Ça ça passe pas C'est pas sympatoche Abazordi peut-être Et Bobby Estomaqué Emma Stocké 7 000 balles Juste pour avoir le droit De participer C'est à peu près l'idée Ouais mais regarde Les champions d'Hurston Ils mettent la tune aussi Oloherin nous dit 30 minutes de stream C'est 7 000 par stream Il peut là Oui c'est 5 000 par stream Les joueurs d'Hurston Excuse-moi Honnêtement Tu mets 150 balles C'est terminé Attention C'est pas 7 000 euros Pour atteindre le niveau pro C'est 7 000 euros Non non Fais pas dire ce que j'ai dit Pour avoir les bases Pour avoir une équipe De bonne base Dans but Tu peux être pro Tu peux être pro Avec une équipe Petée Ouais Effectivement On est d'accord Que contrairement Aux autres jeux de cartes Et aux autres gachas Tu te fais parisette Chaque année Parce que là Le pire du pire C'est qu'en fait Tu payes 70 balles Puis tu payes Entre 5 et 10 000 balles Puis tu te fais Jarter tout ce que t'as fait À l'année C'est absolument magique Bon bref C'est horrible Mais c'est pour ça Que de toute façon Ils n'ont aucune raison De le modifier En tout cas C'était étonnant De voir que cette année Madden et FIFA Qui sont les deux machines à cache De l'électronica Ça avait été envoyé Ils ont eu moins de temps Pendant ce EA Play Live On a chronométré Que les jeux EA Originals On vous le rappelle C'est de la division Indé Créative Justement caution On ne fait pas que des trucs Avec très grosse licence Et cette année On en attendait un C'était celui de Joseph Fares Qui est un des deux auteurs De A Way Out On en a eu trois Au final Je trouve que c'était peut-être Le moins marquant Qui a été montré En même temps C'est celui On a vu le moins De grand chose Donc on me rappelle Ça s'appelle It Takes Two On va avoir des images Assez différent De ce qu'ils ont fait Parce que c'était avant C'était A Way Out A Way Out Et encore avant C'est Two Brothers The Tales of Two Brothers Après voilà T'avais plus d'images De son adolescence Que du jeu C'était quand même C'est ça Parce que ça filmait Joseph Fares Qui se filmait lui-même C'était Sirage de pompe Pendant je ne sais pas combien C'était autre Sirage de pompe Après ça n'enlève pas Qu'il fait des jeux Vraiment vraiment intéressant Et là du coup It Takes Two Donc on part sur des jouets D'une petite fille Qui vont vivre leurs aventures Evidemment c'est de la cop Vous avez aimé ou pas vous ? Attends Ce que vous avez vu Sur It Takes Two J'ai rien vu Ok Non Après le pitch Ouais why not Non après tu peux te dire Vu ce qu'il avait fait Sur Way Out Qui était techniquement Un peu à la ramasse Mais il y avait quand même Des très bonnes idées C'était très rigolo Franchement dans Way Out Il y a des bonnes idées C'est un peu chiant Way Out Je suis d'accord C'est un peu chiant Après en fait il est court J'ai dit qu'il y a des bonnes idées Mais c'est un peu chiant Brother Hotel of Tucson C'est super Oui en fait Il est relativement court En fait tu vois pas le temps passé Il y a des très bonnes idées Moi j'ai essayé de le relancer Deux fois Moi j'ai bien aimé Ça n'allait pas être d'accord J'espère qu'on va pas parler de cinéma Non mais j'adore Alien Je plaisante Non mais Alien Déjà en fait Il ne cite même pas Quel Alien J'adore Alien J'adore Alien Aliens J'adore Alien Covenant Covenant Cache-toi bien Dans le plexiglas C'est un autre truc Qui te sépare D'une menace imminente Promettez-vous C'était Comme ça Je fais partie De ceux qui défendent Covenant Attends quoi ? Mettez un plexiglas C'est l'avenir Il y a des bonnes choses T'as aimé Alien Covenant Il y a des bonnes choses On n'est pas On n'a préféré La flue de traversière Du coup on a eu Un deuxième jeu Qui s'appelle Rocket Arena Qui est sorti d'un peu Qui était le premier jeu D'un jeune studio Qui maintenant On le sait pour l'histoire De faire un free to play Un free to start Qui a été transformé En jeu payant A 30 balles Avec un battle pass Par EA Et donc on voit le jeu Qui est un mélange De Rocket Arena De Quake De Smash Bros De l'arène De héros shooters Je dis ça Juste parce que En fait La plus grosse bêtise Qu'ils ont fait Avec ce jeu là C'est de le rendre payant Exactement Si ça n'avait pas été payant J'aurais dit Why not Mais là C'est du 5v5 4v4 Je me rappelle plus 3v3 3v3 Encore moins On a des maps évolutives Donc ça Ça peut être intéressant DPS Ok C'est un futur dead game C'est juste ça Même si le jeu est sympa Ça ne marchera pas Parce que le jeu est payant En fait Aujourd'hui encore une fois Dans le portefeuille D'un joueur Et notamment un joueur PC 30 balles Tu t'achètes beaucoup de trucs Bah ouais C'est à dire que Quand tu vois les sols monstreux Chez Steam Et les trucs chez Epic Game Store Etc T'as Titanfall quoi Ouais T'as site Titanfall Limite Titanfall Et un bout de Clio Tu vois C'est vraiment le Pour 30 000 Qu'est-ce que c'est un René Capturant Hybride Hybride Ouais donc ça C'était le deuxième jeu Qui a été présenté Et qui effectivement Donc n'a pas Ne vous a pas enchanté On est d'accord Ou quelqu'un Non mais ça peut être intéressant Non mais attends Au-delà du prix Ça peut être intéressant Oui le jeu Le concept en lui-même L'au-delà du prix Comme dirait Hugo J'ai l'impression Qu'il a déjà fait tout le jeu Arrêtez Je sais plus quoi Oui C'était Lost in Random Lost in Random Lost in Random Qui est un jeu d'aventure Avec une petite fille Et un dé Qui t'accompagné Enfin qui t'accompagne Dans un monde Où justement Tout est dirigé par un dé Un dé noir Et très méchant Quand évidemment Ton dé Ton compagnon Est un dé blanc Et très gentil C'est cool ça C'est Djubanji quoi Peut-être Mais en tout cas Qu'est-ce que vous avez pensé De celui-là Ce Lost in Random Ce petit jeu Qui ressemble à un jeu D'action aventure Réflexion J'ai l'impression Ou tu as ce petit Non mais ce qui va t'aider L'ice Conker est dédié A Arrstone à la base Donc un jeu avec un dé Allez Il y a RNG Pourquoi pas On rappelle RNG C'est son vrai nom C'est ça Non mais Même visuellement Ça a l'air plutôt cool Je trouve Ça fait penser visuellement A Little Nightmares Et ça se mélange un peu Avec ce qu'on a vu Avec l'étranger nœil De Monsieur Jack Il y a un petit côté Je trouve De jeux Double Fight Aussi je sais pas Ouais aussi Clairement Dans les bras Ouais Les jeux 3D Mais un peu dark Gothique Les membres qui sont assez A voir en fait Si c'est pas juste un jeu Avec ADA Et rien d'autre derrière En fait c'est ça le problème Parce qu'en fait Là en fait Il présente l'ADA En fait tu sais pas du tout De quoi il en retourne Oui on voit 2-3 scènes de fight Mais vite fait quoi J'aime bien l'ADA Mais en fait après derrière J'ai pas réussi à être hypé Par ce jeu là non plus Ça y est On parle de D et de RNG Il y a aussi les équipes De Rolls of Death Qui forcément est dans le chat Maxime Ça m'étonne Tu n'as pas parlé Je... Non Ça me chauffe Moi j'habille les jeux comme ça Comme Hilton Lightmare Contrast Contrast Ça s'appelait avec l'ombre Je sais plus Mais tous les jeux un peu comme ça Un peu indé Contrast Contrast Je sais plus Non mais moi ça me j'aime bien J'aime bien les jeux En général les jeux indé Electronic Arts sont cool Il y avait eu Unravel Qui était cool C'était vachement bien Fait c'était sympa aussi Ouais bien sûr Donc ils sont pas mauvais Dans les jeux indé Electronic Arts Ils en présentent 3 Je sais pas tous les gens Ils en présentent 3 Comment ? Ils en présentent 3 du coup C'est pas tous les gens Ils en mettent 3 Quand il y a aussi peu de jeux autour Peut-être pour ça d'ailleurs On enchaîne avec un des chapitres Qui a pas mal fait discuter Ils ont fait le petit switch Next Gen On s'y attendait On se demandait Ce qu'ils allaient montrer Et du coup On n'aura pas vu vraiment C'était plus intéressant De Criterion On aura vu quelques images On va dire D'essais de Target Render Sur des jeux de voiture On aura vu Bioware montrer On pensait voir Dragon Age 4 On n'aura pas vu Mais tous ces studios Étaient là en tout cas Pour montrer des bouts De proto d'esquisses On va voir ce Ce petit extrait Où ils ont dit Évidemment on bosse Sur des jeux Full Next Gen Donc là on voit C'est vraiment beau Ça s'est arraché la tête Ça sera en fait Durant cet extrait T'as peut-être vu Dragon Age aussi Il y a un truc Qui peut être issu De ce jeu là Donc là on va voir Effectivement On va continuer à voir Un petit peu l'extrait Ce qui est plus critérium Et ça Est-ce que c'est Dragon Age C'est un moyen possible Dragon Age Il a été annoncé Les gens criaient Dragon Age en tout cas Dragon Age Est-ce qu'il a été annoncé Sur la One et la PS4 Ou il n'a jamais été annoncé Sur une plateforme Je crois qu'il n'y a pas de plateforme Donc c'est un jeu Qui peut être Full Next Gen Ou au moins Cross Gen Mais natif Montrer un peu Des images comme ça Proto Ça prouve que les jeux Sont pas avant Fin 2021 Oui Le Need for Speed Ça sortirait fin 2021 Toute logique Il y avait eu un visage Aussi de soldat Non ? On va voir Un vieux Oui un soldat T'as raison Il y avait Battlefield aussi Oui parce que DICE DICE a évidemment Montré des choses On va voir Des battles à grande échelle Ça c'est impressionnant Si on peut revoir Au début de la démo S'il vous plaît Parce qu'il montre aussi Un débarquement Avec beaucoup de soldats Ah oui t'avais ça aussi Ça m'a permis Un peu moins dégrossi Que le reste Ouais mais Ça montrait un petit peu Je crois que t'avais Une destruction d'environnement Dans ce truc là Comme dans Crackdown Là on voyait Un peu plus De monde jouable Mais ça veut dire Qu'au delà de FIFA Enfin des jeux de sport Et potentiellement Des jeux indés Electronic Arts Il sera absent De la fin de l'année Et non car il y aura Merci pour la transition Mon cher Maxime Je suis là pour ça Il est fort quand même Star Wars Squadron Evidemment Oui Squadron Le d'octobre Et qui était En fait Le plat de résistance De cette EA Play Live Parce que c'est le jeu Qui a individuellement Le plus long segment Et surtout On a le plus montré Parce que là du coup On ne s'attendait pas A voir grand chose Et en fait on a vu Du solo Chaque mode de jeu Les upgrades Le pilotage Le découplage La customisation Des pilotes Le build Les stratégies Ils ont été très généreux Dans ce qu'ils ont montré En tout cas Sur le jeu Et évidemment Je vous pose la question Du coup Est-ce que vous avez été Hippé par cette approche Là où on s'attendait A une version un peu plus musclée Du mode vaisseau De Battlefront 2 On a un jeu Qui est différent Qui est plus complexe Qui est plus riche En pilotage Mais qui sera aussi Pas un FPS C'est vraiment un jeu Que tu n'es que dans le vaisseau Tu ne pilote que du vaisseau Qu'est-ce que vous avez pensé De tout ce que vous avez vu Sur Squadron Logan Tu m'avais l'air motivé Pour la parole Ouais non En fait le seul truc Parce qu'en fait Je ne suis pas du tout multi Moi c'est le solo Qui m'intéresse Et franchement Quand il te part D'un mode solo Forcément tu repenses Au mode solo De Battlefront 2 Qui a été quand même Tout sauf exceptionnel Un mode solo basé uniquement Sur un jeu De vaisseau Si je puis dire De dogfight Ça me semble un petit peu Tu vois en fait Un peu maigre Tu parles Un peu maigre tu parles Ou dans le sens où Je ne vois pas en fait Comment ils peuvent Intégrer Enfin faire Enfin après tu me diras Un Rogue Leader Oui voilà Oui certes Mais enfin Oui Commander Je pense qu'il avait un scope Plus grand que ce jeu L'aura en tout cas Parce qu'on rappelle quand même Que la base Tu avais du Rogue Leader Tu avais du Rogue Leader aussi La base de Star Wars Squadron Ça va quand même être Le multijour Parce que ça s'appelle Squadron Parce que c'est littéralement Des affrontements en 55 Avec des builds De vaisseau Tu choisis ta classe de vaisseau Mais aussi l'équipement De ton vaisseau Enfin il y a un côté Très limite mobile En fait Quand tu te lances dans l'arène Après c'est le truc En fait Rogue Leader Tout ça en fait C'était uniquement un jeu solo Tu vois Donc c'était basé Dès le départ c'était ça Donc forcément en fait Ils ont travaillé les scènes Le cheminement Là encore une fois Tu vois on est sur du solo Slash multi A priori D'après ce qu'ils ont montré Ce sera quand même Je pense en fait Davantage centré sur le multi Ils sont de dogfight Et moi quand on parle de solo Alors je demande à voir Encore une fois Bien sûr Les films Solo les films c'est ça ? Oui exactement Beaucoup de choses à dire Sur ces films là Ou alors très peu de choses à dire Ou alors très peu de choses à dire Je ne sais pas Mais ouais je ne sais pas Je m'interroge Mais Luc Gessu dans le chat L'île solo ne sera Un tuto ni plus ni moins J'imagine plus Un tuto de luxe Je ne sais pas J'espère pas Maxime t'en as pensé quoi Est-ce que ça te hype Ou pas ce Star Wars Squadron Alors c'est Day One En réalité virtuelle Pour moi Je suis d'accord C'est juste pour la réalité virtuelle J'ai envie de le faire J'avais adoré la mission Je crois que c'était C'était Rogue One Elle s'appelait Rogue One Ou Rogue Squadron Dans Battlefront Premier du nom En VR Qui était incroyable A faire en VR Et c'est Donald Qui fait la voix du personnage Qu'on incarne Donald un frère Ce qui est cool Non mais juste pour la VR J'ai envie de le faire Et je ne choisirai pas l'Empire Je serai Oh mais j'ai tellement Et la team Empire Le problème de l'Empire C'est que Quand tu joues en VR Ou même quand tu joues Tu vois dans X-Wing Tu peux voir sur les côtés T'as plus de vues que l'Empire J'ai vu qu'il y a picoté Hublot de classe éco Dans un TIE Fighter Qui n'est pas terrible Donc ouais non mais C'est des voix d'envers Regarde tu vois Il y a moins de vues Que dans un X-Wing Tu vois ce découplage Cette séquence de découplage Elle est ultra violente Et ça ça laisse présager Des slaloms un peu ouf Dans les conduits des vaisseaux Jake est-ce que tu as pensé De ce Star Wars Squadron Attends tout le monde a dit Star Wars eSport Non alors surtout Si je dois jouer Je jouerai l'Empire Mais attends Ça ne m'étonne pas Mais surtout Tout simplement L'univers Star Wars Ce n'est pas du tout ma gamme Je dois être un des seuls Je vais me faire cracher dessus Mais tant pis Mais non Ça ne me hype pas Non mais au-delà L'univers Star Wars C'est-à-dire que Moi j'aime bien Star Wars Mais je ne suis pas un fan Absolue de Star Wars Je suis un fan Plus de jeux de vaisseau Par exemple que de Star Wars Ah oui non mais après A partir du moment Où c'est en gros Futuriste de manière générale J'ai un peu du mal Donc forcément Je ne m'y intéresse pas des masses D'accord Donc je n'ai pas Bon on fera un jeu de vaisseau Et Rogue Fantasy Un jour tu as Mais tous les jours Je jouerai l'Empire quand même Hugo qu'est-ce que Tu en as pensé De ce Star Wars Squadron ? Moi non plus Aucun atome crochu Avec Star Wars en particulier Mais ça ne peut pas Empêcher de kiffer Certains jeux Moi j'adorais Le Rogue Squadron Sur Gamecube Notamment Ah oui Et moi je m'attendais plus À un jeu Qu'allait ressembler à ça En fait Le plus grand poids fort Et ça se ressent Comme Maxime en a parlé Le plus grand poids fort du jeu Pour moi C'est aussi son plus grand défaut C'est-à-dire Au final Ça ressemble plus C'est un jeu VR Qu'autre chose Dans le sens où C'est encore un peu trop timide J'ai l'impression Dans tout ce qui est débris Effets visuels Tout ça Ça reste très classique Et j'ai pas l'attrait D'un fan Pour pouvoir m'y mettre À fond à fond Après j'ai hâte De tester le jeu En condition ultra pro Tu vois Genre sur le setup De Max Hildan J'ai envie de tester Je pense qu'avec un très beau cas De rétablissement Et l'air hotasse Ouais c'est ça Puis je pense que Contrairement à Elite Ou Star Citizen Tu vas pas attendre De grinder 25h Pour avoir resté au potable Pour pouvoir piloter Je pense que Dans le setup de Max Tu vois Je viens d'en dire Mais Je pense que Attends pas Quelles sont les manières De piloter Est-ce qu'il faudra Qu'une manette Ou on pourra le faire Avec des joysticks Non c'est compatible Avec les joysticks C'est VR et ETA C'est pour ça Moi j'ai mon gros Warthog J'ai signé Incroyable Très bien En tout cas C'est ce qui clôt Globalement On a fait le tour De ce qui a été présenté Chez EA Play Live Ou il y avait d'autres choses Il y avait Apex Fuit fait sur Switch Apex sur Switch Apex Merci pour ça Et le retour sur Steam Les joueurs d'Apex C'était content Les Sims qui disent On n'a rien à dire Mais on gagne de l'argent Silencieusement Et voilà Globalement Tranquillement Très bien On va enchaîner avec Ce qui a été annoncé Hier Ce n'était pas que Le gameplay de BioMutants Chez EAGN C'était aussi Et surtout Évidemment Marvel's Avengers On vous rappelle C'est le plus gros titre De l'histoire De Crystal Dynamics Depuis qu'ils existent Je crois En termes de budget C'est un des plus gros Projets chez Square Et c'est un projet Qui fait douter Beaucoup de personnes Depuis maintenant Son annonce Donc on rappelle Qu'il y a eu un teaser Il y a des années Et des années Lorsque Marvel annonçait Qu'ils revenaient Dans le game du jeu vidéo Et qu'ils allaient superviser Un peu les jeux Et donner vraiment Des licences au bon studio Et on avait eu A l'époque Le teaser Du fait qu'Insoniac Allait bosser Sur Spider-Man Et que voilà Rappelez-vous de ce teaser A l'époque Et dos Montréal Allait bosser Sur ce projet Avenger Rappelez-vous ce trailer A l'époque Evidemment On était encore En pleine phase 3 Enfin même Au tout début La phase 3 Qu'on n'avait pas encore Tous les héros Et qu'on avait toute l'impression Que c'était une adaptation Du film Mais en tout cas Il y avait ce teaser A l'époque Qui avait hypé Tout le monde Comme pas possible Et après Logan je crois Incidence Radio Qui a été très très long Ouais Après ils l'ont présenté Au dernier retroi Déjà Je crois qu'il y a eu Un truc Il y a eu plusieurs années En fait En termes de com' En fait C'est assez surprenant Parce que je regardais Justement Ça Hier J'étais sur une interview De Nupi C'est la dynamique Que j'ai eu Et effectivement En fait En termes de news Depuis ce premier trailer Justement En fait Il y en a eu Très très peu Très 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 peu Et il faut rappeler En fait Que là Je ne sais pas A priori Ce sera la première War table D'une série De 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 Trois Pas plus Puisqu'en fait Le jeu sort en septembre Il n'est pas retardé Donc du coup A moins qu'ils en fassent une Tu vois En juillet Et en août On n'aura pas beaucoup Plus d'éléments Tu vois Mais ouais Ils ont très très peu communiqué Et pour un aussi gros projet Que celui-ci Forcément Enfin ça te fait douter Ouais ça te fait douter Alors on sait que le jeu A été reboot Qui sont vachement cherchés Et on a eu Comme tu dis Logan Le reveal Que l'année dernière Le vrai gros reveal De Marvel C'est passé en 2019 Donc plusieurs années Après ce teaser Et effectivement On se rappelle de ce reveal Qui a des IP Et je pense C'était pas que les visages Évidemment les visages Ont cristallisé beaucoup de choses Parce que Encore une fois C'est un jeu Qui n'est pas une licence Du film Éponyme Mais qui est beaucoup trop proche Effectivement On s'est posé des questions Mais On s'est posé des questions Même sur le type de jeu Quand on a vu Que les séquences Que vous avez montré C'était une sorte de couloir De Beat them all Beaucoup de gens Beaucoup de gens S'étaient posé des questions J'ai l'impression Bon je parle souvent de ça Mais au final Ça donne un plutôt bel étalonnage De ce que pensent les gens Hier Ce qui a été montré hier Quand tu regardes Les avis sur Youtube C'est peut-être la première fois Que le jeu est aussi bien reçu Là il a atterri en douceur Alors qu'à chaque fois Que ça a été montré avant C'était plutôt C'était pas la même sauce Et donc Évidemment Ensuite Il y a eu beaucoup de clarifications Sur le jeu Sur le fait Quel était leur rapport Par rapport au MCU Qui effectivement Franchement Qui fait peser des nombres Très lourds sur le jeu Malheureusement C'est très dur Pour le jeu De sortir de long du MCU Parce qu'encore une fois Il n'est pas rattaché au MCU Il est licencié Marvel Mais contrairement A un Batman de Rocksteady Qui a vraiment son univers Et son identité Et qui n'est pas en train De souffrir de la comparaison Avec The Dark Knight Là ils ont beaucoup souffert Donc ils ont essayé De tenir les gens au courant Et puis ils ont eu Un autre problème C'est qu'effectivement Le fonctionnement du jeu A été très flou Pendant longtemps Les gens pensaient Que c'était un solo Et après on leur dit Que c'était un multiple Et puis après on leur dit Que c'était un co-op Et après on leur dit Que c'était un Destiny Ou un Anthem-like Et je crois qu'il y avait Un truc qui n'était pas clair dessus Est-ce qu'on jouait Un héros officiel Marvel Qu'on allait leveler C'est-à-dire que tout le monde Allait jouer Hulk Et que tu n'allais croiser Que des Hulk Et des Iron Man Sur des serveurs Est-ce que tu allais créer Ton héros de A à Z Et en fait les héros On va dire Connus de l'univers Allaient arriver comme des PNJ On va dire de luxe C'était un petit peu flou Et je me rappelle Quand on relit Les prévus de l'année dernière Tout le monde se posait aussi Des questions là-dessus Sur mais c'est quoi Le plan Est-ce que c'est un game as of service Est-ce que c'est un triple A solo C'est un petit peu C'est un petit peu compliqué Et encore une fois Pour ajouter au retard Et pour vous faire un peu Tout le récap là-dessus Avant qu'on parle De la présentation d'hier Le jeu a été retardé Et ce qui généralement N'est jamais mon style Parce que là Ce n'était pas dû au COVID Si je ne m'abuse Le jeu a été retardé Lourdement De plusieurs mois En fait Et donc Je pense que là On était au sommet De l'inquiétude autour du jeu Où tout le monde était en mode Ce n'est pas parce que C'est retardé Que The Last of Us Est retardé deux fois Ou trois fois Oui mais Les gens étaient confiants Là où les gens Se posaient des questions Déjà sur le jeu Oui mais bon En tout cas Hier On a cette fameuse Warstable 26 minutes Avec des images Plus de fonctionnement Ça a été suivi Durant le récap Oui On a tout regardé Et du coup Du coup Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'en as pensé Comme tu dis Ça a été mieux accueilli Ou En fait Moi En ayant regardé le truc Tout de suite Ce qui m'a fait tiquer Énormément Après Ils l'ont précisé au début Et on s'en doute Mais ils ont marqué en bas Alpha Footage En gros Ce n'est pas vraiment Le jeu tel qu'il sera À la sortie Bien sûr Mais ça s'est vu Énormément On est en juillet On est en juillet On a l'air de bouger un peu Oui mais bon Tant que c'est précisé Que ce n'est pas La final version Je ne vais pas leur taper dessus Mais c'est juste Que ça ramait beaucoup Alors Est-ce que c'est le stream Peut-être Mais en tout cas Ça ramait beaucoup Thor Le centre Alors après C'est mon avis Mais l'AVF Je n'ai pas trop kiffé L'AVO était quand même Un petit peu mieux C'est vrai qu'au niveau Du sound design aussi Genre le marteau de Thor On dirait un truc Où tu fais la dinette Quand tu as trois ans C'est technique Et c'est surtout T'as un moment Où il y a un énorme robot Que Thor Il le détruit Le robot va changer de pose Directement Sans transition Il y a beaucoup de soucis Au niveau du pathfinding Aussi Ok Qui sont Vous remarquez Si vous remattez le truc Vous allez remarquer tout de suite Des persos qui glissent Des animations Qui ne sont pas encore Tout à fait au point Et en fait Moi ce qui m'a le plus choqué C'est surtout Le fait que Quel que soit le perso Que tu joues Tu as l'impression De jouer un putain de tank En fait C'est à dire D'être très bourrin Dans le gameplay Oui c'est ça Avec Spider-Man Ce n'est pas du tout le cas Parce que bien sûr Tu es très volatile Tu as du mouvement Tu sautes partout Et encore Tu sentais pourtant La patate Des coups de poing Mais là en fait J'ai juste une hâte C'est de tester Manette en main Parce que tel qu'il est le jeu Quand tu regardes En tout cas Tu as l'impression Vraiment que c'est Très 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 lourd Après tu as un moveset Qui est quand même Assez évolué Il faut dire ce qu'il y a Je ne sais pas Par contre Le délire d'arbre Encore Il y a tellement de choses Dans l'arbre De compétences à débloquer Qu'à mon avis Tu dois t'y perdre beaucoup On a vu un espèce De système de choc Un peu comme dans FF7 J'ai l'impression Où plus tu donnes deux coups Critique à un ennemi Plus tu vas pouvoir Le détruire rapidement ensuite Ça peut être intéressant Mais en fait Il y a tellement de choses Qui peuvent être jugées Uniquement quand on aura Le jeu en main Le jeu n'est pas moche Franchement Il faut dire ce qu'il y est Ce n'est pas horrible Même si au niveau des visages Et des animations faciales Ce n'est peut-être pas Le meilleur du meilleur Moi encore une fois Je ne suis pas fan du tout Des Marvel Donc qu'ils aient pas le visage Je m'en fous clairement Ce n'est pas ce qui va me toucher En plus Il y a le choix du méchant aussi C'est intéressant d'avoir ton avis Ou ça ne te touche pas Moi je m'en fiche un petit peu Bien sûr Les vrais acteurs ont un charisme Qui n'est plus à prouver C'est sûr que ça aurait été classe De les avoir Il y a aussi le délire du méchant Moi je ne connais pas du tout Tout ce qui est univers Marvel Donc moi je ne sais pas Si le choix du méchant Dans cet opus là Est vraiment bien choisi ou non Ça ce sera à vous d'en discuter Mais moi j'attends vraiment D'y jouer Parce qu'il y a beaucoup de questions Encore qui se posent Surtout au niveau du gameplay Du plaisir que tu as vraiment Parce que tu as l'impression Tu fais face à des sacs APV Plus ou moins des trash mobs Un gros boss Qui au final est un gros sac APV aussi Sauf que quand tu auras l'ulti Ça va faire mal Si tu enlèves le héros Et que tu passes en FPS On dirait vraiment Là on dirait un World Event Destiny Après en coop ça a l'air cool En coop ça l'a peut être très sympa Mais J'ai très peur qu'en coop Si tout le monde joue On a trois torts Et deux Enfin ou un hulk Parce qu'il y a très peu de persos Aussi c'est bizarre Ouais mais ils vont Alors pour le coup Je suis la même sensibilité Que Hugo C'est pas encore Désolé mais c'est pas un univers Qui me hype spécialement de base Mais j'ai réussi à être A peu près objectif je pense Déjà alors tout ce qu'on a vu C'est effectivement Du robot Du robot Du robot Et encore du robot Alors apparemment C'est la passion du gros vilain Si j'ai bien suivi C'est la passion du gros vilain Et puis encore une fois Pour des héros très grand public Comme Marvel Je pense qu'ils peuvent pas Les faire tabasser des humains En fait Je pense aussi C'est une manière pour eux De défouler Ou après On aura Il y en aura Il y en aura Il y en aura des humains D'accord Parce que ce que j'ai vu C'est quasiment que des robots En masse de chez Mas C'est dédié à part les grands méchants Qui sont peut-être des persos émanuels J'ai l'impression que c'était plus pratique Pour eux de dire C'est plus facile de voir Je sais pas Iron Man éclater du robot à la chaîne Que éclater Des soldats Ou des policiers à la chaîne On va mettre des traces de sang partout On est d'accord là-dessus Mais non après surtout Effectivement on a vu Quasi que Thor En gameplay Et perso J'avais pas du tout De sentiment De puissance en fait Ouais J'ai pas du tout Enfin on va dire ressenti En tout cas à travers l'écran De la puissance de Mjolnir Qui est censée Alors je dis pas one shot Le moindre ennemi Mais un minimum de Alors on voit après Tu fais tomber les éclairs Tu buff tes potes Avec de la foudre et tout ça Soit Mais là ouais Effectivement il doit taper 30 fois Sur le mob Et même sur les plus petits Je Faut vraiment qu'ils arrêtent Avec les néons violets J'en peux plus ça Après oui Alors là au niveau des couleurs Il y a Cyberpunk tout à l'heure Donc tu peux en manger encore Je te dis Il y a même Cyberpunk Il a tous les jeux indélatés A tous les triples à la terre C'est du néon violet Mais après moi ce que je trouve cool En tant que justement Là on voit les finishes Parce que je crois que tu as des combos De finish à deux C'est ça ? Oui 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 Tu peux tout buff tes potes Et tout ça Mais moi ce que je disais Enfin ce que je pensais surtout C'est qu'ils se sont vachement lâchés Sur le côté cosmétique Et on a vu des tenues de Ah de Hulk Qui avaient l'air vraiment What the fuck complet Alors je sais pas si elles existent Dans tous les comics et tout Mais je sais pas Ils disaient qu'il n'y avait pas tout Qui était canon en tout cas Donc est-ce que les vrais fans purs Vont pas être trop déçus Par rapport à ça ? Ils ont quand même bien pris le temps Au début de montrer Dans quelle timeline Ils sont basés Pour introduire le méchant Parce que c'est encore Les timelines Marvel C'est velu en plus C'est un game En soi c'est un travail d'historien C'est très très compliqué Du coup Logan Qu'est-ce que tu as pensé toi De ce que tu as vu Alors surtout déjà Par rapport à ce que tu as pu suivre Depuis le début de ce projet Parce que vous suivez le projet Vous avez fait des previews Tu as joué toi Logan déjà ? Non moi je l'avais vu En fait la première fois Qu'il a été présenté à l'E3 C'était du hands-off Et Cara j'avais vu Ce que j'avais joué A ce que j'avais vu D'accord ok Après moi Alors il y a plein de choses En fait le Franchement après cette war table Je me pose toujours Autant de questions sur le jeu Parce que Déjà un c'est Crystal Dynamics Donc c'est un de mes studios préférés Bah ouais on les adore C'est un studio Soul River Tomb Raider etc Ils ont sauvé Tomb Raider Et c'est vrai que Soul River C'est une très très grande essence Donc en fait Ils sont très très bons Après il y aura Dans sa construction En fait ce qui est bizarre C'est qu'ils ont montré Plein de choses Moi je trouve la présentation Beaucoup trop dense Ils ont montré plein de choses Ils ont montré deux trailers Ils ont montré un truc C'est sur la customisation Ils ont montré Ces séquences de gameplay La séquence de Thor par exemple Je trouve qu'elle est trop longue Beaucoup trop longue J'arrive plus tard Je suis un peu fatigué Elle dure 6 minutes Elle dure 6 minutes C'est beaucoup trop long Et le souci en fait C'est que En fait la présentation Je ne l'ai pas trop trop compris Après avoir fait l'interview Avec Cristal Parce que Par exemple On parlait en fait des ennemis Donc moi effectivement C'était une question En fait je leur ai demandé Quand même pendant 26 minutes En fait on voit uniquement En fait On frappe uniquement En fait des robots Et des droïdes Et en fait le mec me disait Il me disait Non 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 Vous aurez aussi des scientifiques Qui sont armés Vous aurez en fait D'autres ennemis Vous aurez des Ce qu'ils appellent Des scyntoïdes Des adaptoïdes etc Qui vont utiliser des super pouvoirs Etc Ok soit Sauf que ça Tu ne l'as quasiment pas vu Et le fait est que Pareil ici Il y a une autre personne Parce qu'il était 4 en fait Donc durant cette interview Il y a une personne Qui me disait Donc qui me parlait en fait De la construction du jeu Alors pareil ici Il y a quand même 3 modes Il y a une campagne solo Il y a des missions Le nexus avec les trucs là En fait il y a 3 trucs Il y a campagne solo Warzone Once an adventure je crois T'es une sorte de mission en coop C'est des missions En fait il y a des missions Qui sont liées au personnage Donc ça c'est solo Et des missions Warzone Et en fait tout ça Il y a un peu un briquet L'un dans l'autre Et à un moment Donc le mec me disait Bah ouais Vous pourrez Vous pourrez effectivement Comment dire Vous battre Dans un désert Dans une forêt Sous la mer En orbite autour de la terre Ok mais ça en fait J'aurais aimé De le voir Parce que depuis tout à l'heure Effectivement on voit On voit un biome C'est un peu genre Bon bah Ça fait très C'est très 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 on va dire Métal On va dire C'est gris Et voilà Et hormis ce passage là Qui est cool Tu vois Ça c'est assez stylé Mais ce que j'ai vu Finalement Alors J'ai trouvé ça Assez On va dire Assez commun J'attends Tout comme Hugo J'attends vraiment De voir en fait Ce que ça va donner Manette en main Je suis d'accord avec toi C'est un peu générique Sur plein de C'est très générique Des animations Des combos Des machins Tu as l'impression Que tu les as vu Dans d'autres jeux Et que Même tu vois Pour le choix Pour le choix du méchant Modoc Alors ok On aura beau me dire Oui il existe depuis 1967 En fait il est Depuis toujours lié En fait aux Avengers Oui ça sert effectivement Le scénar Qui est lié autour De en gros Ces super héros Contre en fait La science Donc qui est représenté Par Modoc Ok mais il ne reste pas moins Que ça reste personnel Mais d'un point de vue Charisme Ah bah Modoc Dans le dernier Marvel Capcom C'était plus un combat Un peu gag Ouais c'est une grosse tête En termes de charisme Il a la tête bien pleine Ouais T'auras Abomination T'auras Taskmaster Et bien évidemment Après c'est un jeu On rappelle quand même Que c'est un jeu Service Qui est pensé en fait Sur plusieurs années Donc il y a un gros côté Enfin moi en fait Ça me fait penser Aujourd'hui à Anthem Anthem en fait C'était un Bioware Un studio en fait Qui n'avait plus grand chose A prouver Mais qui s'est quand même Un peu cassé les dents En fait sur un jeu Qui avait un très très bon gameplay Mais derrière en fait T'avais pas grand chose Parce que c'est un jeu Vraiment vraiment spécifique Et voilà quoi Si t'as jamais en fait Développé ce genre de jeu Bah c'est compliqué Et Crystal C'est totalement ça en fait Ils ont fait en fait Des jeux mais vraiment solo Donc pareil Pour moi en fait Ils ont plus grand chose A prouver En fait ils sont Très très bons développeurs Est-ce qu'ils n'ont pas Tout à perdre justement C'est ça qui fait un peu peur Je sais pas Crystal quand ils ont repris Tomb Raider On les attendait plus vraiment Ils sont arrivés Bah en vrai Ce qu'il a dit avec Anthem Bioware c'était ultra respecté Il suffit d'Andromeda Et Anthem Et ça a tout capoté Le seul truc c'est que Tu vois en fait Si tu Alors je sais pas exactement Encore une fois Quand ils m'ont présenté Un truc tu vois Pareil moi j'avais encore Pas mal de questions Quand ils te disent Ils essayent de t'expliquer En fait comment ça va fonctionner Bon ok d'accord En fait tu vois Ils te disent Ouais mais voilà On a une histoire Effectivement en fait Les missions solo et Warzone En fait ça sert notre histoire Parce que justement Le point de départ de l'histoire C'est que tu vois Les Avengers en fait Qui se sont Comment dire Éclatés Enfin qui sont plus ensemble Etc Donc voilà en fait Ils te disent en fait Que l'histoire c'est centré En fait sur Kamala Khan L'héroïne Après les autres en fait Missions en fait Ce sera sur les Avengers Donc en gros ça forme un tout Ok Soit Après le seul truc La seule différence entre un thème Et celui-ci C'est que celui-ci en fait Il a la licence Il a la licence Donc tu te dis en fait Pour peu que tu sois fan D'un personnage Tu vois Que t'es pas encore acheté le jeu Tu te dis Ah bordel en fait Il y a ce personnage Ce personnage J'ai envie d'y jouer Je l'achète tu vois On va pas faire une métaphore De buffet à volonté Par émission de Finding your next game Mais quand je vois le menu D'Avengers Je suis repu Ouais Je suis repu Max Après cette analyse très complète De Logan Et après avoir écouté C'est celle de Jay et de Hugo Est-ce que t'as un avis un peu différent ? Est-ce que t'es d'accord Avec quelqu'un spécifiquement ? Moi tout ce que je vois C'est qu'Avengers Ça fait un an Que ça a été un peu plus d'un an Que ça a été vraiment dévoilé On est cinq en plateau Qui connaissent un bel jeu vidéo Il n'y a aucun de nous Qui est capable d'expliquer Ce qu'est le jeu Ça fait peur Pour moi ça fait peur Le jeu il sort dans deux mois On est incapable Et en fait Quand tu écoutes les interviews J'ai écouté plein d'interviews partout À chaque fois on te dit Mais oui mais attendez Votre jeu là que vous avez montré C'est un jeu couloir Non non vous inquiétez pas Vous allez voir C'est un peu C'est pas monde ouvert C'est un peu semi ouvert Et là quand tu disais Tu faisais l'interview Que tu disais Oui mais je leur ai dit Mais il n'y a que des robots Non non vous inquiétez pas Il y a des scientifiques Mais mec en fait Genre monte nous ton jeu En fait je ne comprends pas C'est quoi ton jeu ? C'est un jeu solo ? C'est un jeu Si on comprend Petit tapik Mais tu vois Je ne comprends pas Ce qu'est ce jeu Je ne comprends pas Ça fait très peur De me dire Qu'on ne comprend toujours pas Qu'il sort dans deux mois Après un gros retard Et que comme dit Hugo Ils ont dit Attention c'est des images alpha C'est de dire Ça va sortir dans longtemps Normalement tu mets Au moins quand ça sort dans deux mois Tu as intérêt de confiance Sur ton jeu Là il y a marqué Alpha gameplay footed Je ne sais plus Est-ce qu'on peut me corriger Parce que normalement Tu mets subject to challenge Tu vois On peut mettre encore Un peu de piment dans la sauce Et pareil J'ai l'impression Qu'ils n'arrivent pas A se positionner Parce que tu sais Quand tu regardes Quand tu as une zone Avec plein de robots J'ai l'impression De voir un jeu japonais Des années 90 Et à ce moment Je me dis Mais non Mais c'est mortel En fait J'ai l'impression Qu'au cours du développement Ils se sont dit On va faire un jeu solo Où on va chacun Le tour jouer Natacha Je ne sais plus Comment ça s'appelle Black Widow Tu joues Black Widow Puis après tu vas jouer Hulk Puis en jeu mode solo Puis au cours de route Ils se sont dit Mais non On va faire un game A ce service Je sais En fait Je ne comprends pas Et surtout Dans le chat Quelqu'un me disait Que c'était aussi un FPS Qui a été changé Au dernier moment Je pense que les mecs Ils ont tout tenté Non FPS FPS c'était un autre projet Et pourquoi Et ce que je ne comprends pas C'est pourquoi Ils nous ont donné A Crystal Dynamics Crystal Dynamics Ils font des jeux solo Oui Tu vois Est-ce que c'est pour ça Qu'à un moment On n'en a pas entendu parler Pendant deux ans Parce que Crystal Dynamics Elle aurait dû leur montrer Je ne vais pas dire un Tomb Raider Mais en gros Un jeu solo 3D Tu vois Très beau et très soin Et on leur a dit Non mais attendez les gars Avec une licence aussi grosse Parce que Marvel Legends Ils ne pouvaient pas juste Faire un jeu solo Il faut faire un game de série C'est que peut-être Ils l'ont incrusté Au pied de biche Pourtant je te rappelle Que dans l'équipe Effectivement Tu as quand même Des mecs qui ont travaillé Sur Tomb Raider Le mec qui se charge Du système de combat Il a travaillé sur God of War Mais tu reconnais Du God of War dedans Dans les animes Et des trucs Avec Thor Ça se voit clairement Avec Thor avec le marteau Tu dis Bon écoute C'est ça qu'effectivement Je rejoins Maxime Quand tu vois La séquence de Thor Notamment Moi effectivement J'ai pensé à un jeu Du début des années 2000 C'est où pendant 10 minutes Tu affrontes des robots J'ai très peur De faire carré Et à un moment Si je veux soigner Me faire Carré de triangle Carré Je ne pense pas Parce qu'en fait Pour eux Ce qu'ils mettaient en avant C'était le côté La flexibilité De leur jeu C'est-à-dire Via leur système de combat Via des skills Des perks Tu pourras vraiment Faire en sorte D'avoir un style de jeu Qui te correspond Davantage Alors après Ils m'ont dit aussi Que oui Bien évidemment Quand tu joueras Avec Thor Oui en fait Tu pourras Tu ne vas pas devenir Un truc à distance Exactement Donc ça reste quand même On va dire Plus ou moins crédit Par rapport au personnage Que tu choisis Mais ouais Le seul truc Qu'ils m'ont dit Le dernier truc Qu'ils m'ont dit C'était effectivement Ils auraient pu faire Un gigantesque open world Avec une ville Par exemple En fait ils ne l'ont pas fait Parce qu'en fait Ils voulaient justement Ce n'était pas raccord Avec ce qu'ils voulaient raconter Avec le fait Notamment Que tu incarnes les Avengers Qui peuvent aller N'importe où Dans le monde Et voir au-delà Et en fait C'est pour ça Entre autres C'est pour ça Qu'ils n'ont pas opté Pour un gigantesque open world Comme Spider-Man Spider-Man En fait c'est New York Donc là En fait les Avengers C'est vrai qu'en fait Ils ont un côté On a besoin d'eux N'importe où Ils peuvent y aller Donc après ça va être L'équivalent des planètes Dans Destiny Au lieu d'aller sur une ligne Dans Destiny Avec ton menu de sélection De ce point de vue là Tu vas choisir ton biome Qui va être Il y a une bêta Après bon Ils l'ont redit hier Il me semble qu'il y a une bêta Après c'est comme tout Il faut essayer le jeu C'est à dire que Et là on parle un peu Dans le vent Parce qu'en fait au final Il n'y a quasiment personne Qui a pu tester Oui mais ce que je veux dire C'est que tout à l'heure On va parler d'un autre jeu Qu'on n'a pas testé non plus Et il va y avoir un peu plus de hype On va être aussi un peu plus clair Mais c'est quand même Avengers Mais tu vois j'ai l'impression Moi j'ai envie de lui laisser sa chance Moi j'ai envie de lui laisser sa chance Mais de ce que j'ai vu C'est que tout ce que je remarque C'est que je ne comprends pas Ce qu'est le jeu Et que quand j'en parle Avec des autres personnes De la maison On va dire Mais non mais c'est qu'en fait Il n'y a personne qui est capable D'expliquer ce qu'est le jeu Moi je vais vous poser la question Sincèrement Non mais Bon voilà Et malheureusement Peut-être que les développeurs Se posent encore la question Ce qui serait C'est dramatique C'est peut-être mortel Si c'est le haut thème De Square Enix Ça va être dur C'est possible Ça a l'air plus développé Oui mais ce que je veux dire C'est qu'on a tenté un style Et puis en fait Bon on croise les doigts On croise les doigts en tout cas On enchaîne parce qu'il est déjà tard Messieurs Et on finit dans 20 minutes On va passer au New Game Plus Assez rapidement Avant de terminer avec Cyberpunk Oui Mais sûr Comment ? Très vite D'accord J'adorais Bloodborne Tu sais quoi Final Next Game C'est tous les salons On joue à tout On joue à tout C'est un moment On a passé du temps Pour parler de FIFA On a du temps pour parler Sur des jeux japonais Tu as raison Voilà Et donc New Game Plus On vous rappelle C'était mardi C'était 25 Il est vrai Non c'était C'est aujourd'hui le 25 C'est le 23 C'est le 23 Que Ken Bogard nous a commenté Parce que c'est sa passion Il y a eu beaucoup de bastons Et de jeux japonais Il y a eu 1h40 à peu près D'annonces de jeux Et ensuite C'était comme un Nintendo Treehouse C'était vraiment des développeurs Qui jouaient au jeu Jusqu'à 22h Alors pour ceux autour de la table Parce que je sais que tout le monde N'a pas suivi Ce New Game Plus Expo Pour ceux qui ont un peu suivi Attends mais je peux contextualiser Attends Peu contextualiser Hugo est-ce que t'as suivi toi ? Moi non Parce que avant Je me suis regardé Le 8-bit dev machin J'ai trouvé ça sympa Et je me suis dit J'ai plus trop faim Donc je vais attendre un petit peu J'ai du Google tout à l'heure Pour vérifier Donc non J'ai pas eu le temps Logan t'as Moi j'ai regardé en fait La vidéo d'1h30 De Ken Bogart Oh là Lui il est fidèle Non on accéléré Entre midi et deux En fois deux Ken Bogart En accéléré C'est en plus C'est encore mieux Moi j'allais regarder Ce que les gens avaient dit A posteriori sur Twitter Avec le hashtag New Game Plus Expo D'accord Allez Donc Logan Qui je pense A le plus fait ses devoirs Et Jay Parce que c'est les soldes Qui dans le conducteur M'ont dit Je vais te parler de ça Est-ce qu'on parle déjà De Arc System Works Qui était peut-être Un des éditeurs Les plus attendus Parce qu'on vous rappelle Que le jeu le plus beau de la Terre C'est plus Man Hitter Parce qu'il est sorti Mais C'est peut-être Guilty Gear Le prochain qui arrive Quoi comment ça Man Hitter c'est pas le plus beau jeu de la Terre Bon c'est juste le meilleur Lundi Alors Guilty Gear Qui était montré Durant ce New Game Plus On a une petite sélection D'ailleurs de Ken Mais ça On les attendait un peu Au tournant Il y a des gars qui étaient retardés Je dis pas de bêtises Il a été retardé Strive Il me semble Oui Strive Il devait sortir un peu plus tôt Et il a retardé Et certaines personnes Ont pu le tester En démo sur PlayStation Sur PS4 Il y a quelques mois maintenant On en a parlé Chez un petit promo On en a parlé dans Versus Émission animée par Ken Bogard Sur O-Saint Imagine bien Guilty Gear Il en a parlé Et ça a l'air mortel C'est joli C'est ouf Je suis pas toujours fan Des jeux de baston Je vais dire la japonaise Donc je mets pas Street Fighter dedans Mais vraiment le côté genre Des compétents un peu chelous Du visual key Du visual rock en musique Et des air combos de l'infini Un peu bizarres Je suis pas toujours fan Et Guilty Gear fait partie Mais quand même Toutes les prods C'est propre Ça envoie du lourd Toutes les prods Arc System Enfin voilà J'ai presque envie de me dire Ok je vais souffrir dans le training Dans la salle du temps Pendant des années Juste pour kiffer le jeu Mais il est Tout ce qu'on veut C'est un jeu Arc System Naruto Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Moi je mets des dessins animés comme ça C'est encore plus beau Que les dessins animés Netflix en 3D Quand t'as vu Fighters Et t'as vu Super Le choix est vite fait C'est clair Et c'est marrant Parce que On dirait que c'est pas Enfin tu vois On dirait un dessin animé Mais en fait Techniquement Il y a un gap Par rapport à Fighters Ouais Là vu que la qualité Est en 360p Je m'en rends pas compte Mais ça a l'air Ils reprennent aussi En fait ces mouvements de caméra En 2,5D Il est aussi plus beau que Fighters Parce que le design des persos Est beaucoup plus travaillé Que Dragon Ball Il est un design qui est plus simple On va dire Mais là Ils ont pas eu Ils ont pas eu Se baser sur des persos Qui avaient des limitations Du manga et de l'animation C'est incroyable Je suis amoureux Quand on voyait un Street Fighter 2 Sur Super Nintendo On disait jamais On fera plus beau Regarde-moi ça C'est fou C'est beau Dans la sélection de Ken On va pas tout faire Il y a eu Un jeu Fairy Tales Il y a eu River City Girls Qui est un jeu de meufs racailles Du lycée japonais Mais tu sais C'est un truc un peu à l'ancienne Les beats à maul Avec des petits cas tout carrés Pas d'épaule Et des gros points Il y a eu la suite de Bloodstain On pensait que Bloodstain Elle allait être un énième kickstarter De game designer japonais Qui allait partir dans le mur Genre Mighty No. 9 Ou Shenmue Et Bloodstain C'est pas un très beau jeu C'est la suite C'est la suite Du petit truc 2D Qui avait été fait avant C'est pas la suite De Bloodstain Curse of the Moon Si Là c'est la suite De Bloodstain Curse of the Moon C'est là C'est Bloodstain Curse of the Moon 2 Oui voilà D'accord Donc là c'est la suite Oui bah oui Visuellement ça se voit tout de suite Et Bloodstain Curse of the Moon Qui était Littéralement Un très bon Metroidvania Parce que c'est littéralement L'hérité spirituel La suite du coup A été annoncée Et non Effectivement Ça c'est pas le C'est pas le kickstarter Ça c'est pas le kickstarter Le kickstarter C'était le Bloodstain En 3D Qui était vraiment Qui était pas mal du tout Mais qui était vraiment Très très laid Effectivement Mais il était pas bon Ça va Bon ok Ça se mangeait Monsieur délire Après une bonne salade pimentaise Tu disais pas non quoi Mais ouais Donc là on a La suite Qui a Qui a donné envie Je vais finir avec Le chouchou de Logan et Dogey A la fin évidemment Mais qu'est-ce qu'on a eu aussi Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je dis pour lui C'est le jeu du crabe Évidemment Je le connais Je sais pas Si Richard Bourvois A la région On a des images De River City Girls Ou pas Parce que C'est un peu C'est le renouveau C'est un grand mot Mais avec Street of Rage 4 On a eu un peu Du beat them all Nouvelle génération Donc vraiment Les recettes et l'enseignent Mais très beau Et là on a Ce jeu de baston Japonais sur 20 Avec des meufs Qui vont se doser Mais avec une réalisation Bien plus avancée Évidemment qu'à l'époque Et donc c'est très Très bien animé C'est beau ça Ah c'est super bien C'est très stylé Le moveset etc Ah c'est du Street of Rage Ah bah je crois C'est ce que je vous disais C'est vraiment le beat them all Après Street of Rage On a River City Girls Qui Bah franchement Il est stylé en tout cas C'est beau C'est beau Animation en classe Ouais je Yann me disait que c'était vraiment Un de ses coups de coeur Mais vraiment il est On a une date de ça ? Je ne sais pas Car j'ai encore moins fait mes devoirs Que Logan Ah bah voilà J'étais censé vous poser des questions Parce que c'est censé être les experts De Find Your Next Game Bref en tout cas Je trouve que c'est un des jeux à surveiller Il donne vraiment envie Mais bon bref On a montré River City Girls On a montré Guilty On a montré Rappelons aussi tiens Par rapport à Arc System En fait t'as eu une River City est déjà sortie Alors c'est super T'as eu le crossover Entre Samurai Shodown Et For Honor C'est vrai C'est vrai Sur une petite image rapidement Ça c'est vrai que tu l'avais noté Dans les trucs que t'avais remarqué Ça ferait plaisir à tes avions Ça faisait complètement sens Je veux dire Ça fait sens Mais qui joue à For Honor Et Samurai Shodown ici ? Alors Tu parles mieux tes avions déjà ? Ouais C'est franchement Pour le tournoir Tu m'as mis mal à l'aise Et franchement Je trouve que le perso est stylé C'est l'accent C'est marrant C'est crossover Ouais C'est comme Geralt Dans Soul Calibur Franchement Moi je trouve que ça marche Ouais j'ai beaucoup au rif Moi j'ai vu ça Ça marche à 100% C'est deux licences tier 2 Et de très bonne qualité C'est très bien Voilà Mais mettez nous le mec Beruzerco Beruzerco Ah c'est vrai ? Ah ouais Attends Guts il n'a jamais fait une apparition Dans un jeu de baston à épée Si on nous met un Guts Dans Samurai Shodan Ou dans Soul Calibur C'est compliqué d'un point de vue Qui dirait Avec son épée Il zone tout l'écran le mec Ce serait trop bien Là c'est For Honor gros C'est le random Le skin Parmi les skins Tu parles mieux de Tite Avion Hugo Oui bon Désolé Je sais J'ai pas beaucoup de respect Pour ce jeu là Mais quand même En fait C'est même pas un perso identifié C'est une classe Tu vois Oui c'est vrai C'est ça qui est triste en fait C'est vrai Bon On termine Vas-y Non mais non Non ça suffit mec Non parce qu'en fait Attends il a une balafre En fait sur son casque Ah donc Tu reconnais Tous les joueurs Tite Avion En fait va le voir Je te conseille de regarder Le documentaire sur For Honor Sur Netflix Ouais c'est pas mal Ça se touche pas mal Sur le truc Mais c'est intéressant C'est intéressant Oui c'est sur la création du jeu Sur la création du jeu On voit Surtout la difficulté Comment c'est chaud quoi Ouais comment ils ont gagné On voit le monsieur avec sa canne Oui Bon ben je regarderai Jason Von Der Berg Je crois qu'il s'appelle Je regarderai alors Bon et on termine Avec le bonus de Et le coup de coeur surtout De Logan Mais aussi de Jay Ah oui Est-ce que c'est pas le meilleur jeu Est-ce que c'est pas e-sport Un jour Il y a du 1v1 du 2v2 Il y a du 1v1 du 2v2 On parle de Fight Crab Oh non non Les gars Il y avait déjà joué Quelqu'un dans un Et ça d'ailleurs Je peux dire que Dans le genre Le baston En sort de personne Non il est un peu mal Si ça sortira Après Tu vas les voir Un moment sous la flotte Sur des Vespa Bah voilà Dans le désert Fortnite Très qu'à Bastoni Est-ce qu'ils ont les droits Pour le sabre laser Ah je sais pas C'est un sabre plasma C'est pas pareil Je pense que globalement Il s'en fout un petit peu Il y a des otaries On peut reconnaître Celui de Dark World Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Subgrader en tourteau Attends mais il y avait joué Qu'il y avait ça Dans un launchplay Regarde la monture otarie Ouais il y avait joué Je crois C'est beaucoup trop stylé Mais attends C'est pas un phoque On vous rappelle C'est un phoque otarie Attendez on a un FPS Crab On a ce jeu Versus Crab Il y a une méta-crab Qui est en train de se faire Sur cette année les gars Attends c'est quoi C'est quoi ce truc C'est un jet Mais regarde Il avait les moteurs De Star Wars Racers Ah oui oui Attendez attendez Est-ce que la race Il a tout pris Il faut qu'on fasse Même en fait L'épée en fait Il faut qu'on fasse De l'air Omar C'est un Omar déjà C'est un Anakin ça Mais c'est vrai Ou une langouste Comme le sabre Mais qu'est-ce que c'est Que ce délire En fait c'est 100% C'est un truc de Mais c'est George Lucas Est-ce que c'est peut-être Pas le meilleur Star Wars De l'année Mais carrément Autant Star Wars Quadrant Non Mais ça oui Je peux dire C'est jouable à Otas En VR J'achète aussi Ça en VR C'était ça donc Le New Game Plus Attends c'est cool Des annonces Franchement Ça te chauffe pas ça Je suis désolé Je me suis fait péter Les rillettes de crabes Mais ça par contre Désolé Arrête ton buffet Ça suffit maintenant J'ai faim J'ai pas mangé Moi non plus J'ai eu plus de jeux Qui m'ont botter là Que chez Yé Je rigole pas Chez Y Y a un jeu Qui m'a botter Et là il y en a 3 ou 4 Il y a 23 types de crabes Dans le jeu Il y a 23 types de crabes Ouais 48 armes C'est beau Non mais attends C'est énorme Avec 8 pattes Ça me désole C'est bizarre quoi Attends il y a peut-être Les crabes géants d'Australie Avec des énormes pinces Les japonais Des énormes trucs Oui puis tu as Tous les crustacés Moi je veux jouer Une crevette Une crevette Une crevette Ils font un crossover Avec Bob l'éponge Du plancton Le crossover à la Capcom C'est genre le projet Par 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 le projet Il rentre dedans C'est gagné Bon on termine Avec le dernier segment Et on vous rappelle On reprend l'antenne Dans un peu plus D'une heure maximum Puisque à 17h30 On reprend l'antenne Avec Fanny en X Games Parce qu'on s'est dit Pourquoi ne pas en profiter À 18h Donc une demi-heure après Enfin Enfin CD Projekt Red Va nous donner des nouvelles Sur Cyberpunk 2077 Ce sera pas trop long Comment ? Ce sera pas trop long Oui ça va être rapide Ouais c'est surtout ça Ça dure combien de temps ? 30 minutes Ah bon ? Il y a quoi ? Il y a un trailer ? Il y a un nouveau trailer Du nouveau gameplay Et je ne sais pas Qui a joué au jeu Chez jeuxvideo.com Mais en tout cas 87 sera là Sur le plateau avec nous Il viendra nous rendre Une visite de courtoisie Parce qu'il l'attend sûrement Il vient Il attend le jeu Et qu'il n'a pas du tout Joué avec son écran Contre le mur Pour que personne Ne puisse passer derrière Et qu'on n'a pas essayé De se faufiler Ce serait tellement risqué On n'aurait pas fait ça Moi j'ai tenté Avec des sortes de J'avais une sorte de Perche à selfie Stick là Pour avancer mon truc Il y avait quelqu'un Qui lavait les carreaux Tu fais venir vérissure Mais tu mets juste une caméra Vous n'avez pas vu 87 Il jouait avec son écran Qui était comme as Face au mur Il l'aurait fait S'il avait joué On ne saura pas Une vigne de 4 heures On vous rappelle aussi Que le programme Ça n'arrêtera pas là Puisque nous On sort de ce Night City Warrior Qui est en gros Le stream de ses développeurs À 18h30 Là Incroyable Il y a peut-être Des news qui vont tomber Des previews Qui vont tomber Des images Et plus d'infos sur le jeu À 18h30 Et on pourra en débriefer En parler notamment Avec des gens qui auraient joué Au jeu Si des gens Toi tu sais quelque chose Non ? Ouais ? De toute façon Même Geoff Keighley l'a dit Après le truc Il pourra donner ses impressions Sur le end zone Voilà Donc Moi je ne sais rien C'est juste 87 est mon acteur préféré De jeu vidéo 87 par exemple Je n'ai rien Je n'ai rien dit C'est lui le leakers Voilà Moi je sais Il a leakers C'est juste que 87 est C'est un beau poteau C'est un beau gosse En plus C'est un beau gosse En plus Ça c'est un avis personnel Ça n'a rien à voir Avec le reste Voilà C'est tout Donc messieurs Puisqu'on ne sait rien Sur ce qu'on va voir Moi je ne sais rien Moi honnêtement Je ne sais rien Parce que Je ne sais rien Mais Logan Peut-être que Tu sais des choses J'aurais pu J'aurais pu savoir des choses Si seulement Je savais des choses Si mon bureau Se trouvait juste Derrière celui de 87 Et s'il avait été Amené effectivement A jouer à ce jeu Moi je peux dire des trucs Il y a quelques jours Attendez Juste avant Je vous rappelle La suite du problème C'est que Demain Donc on reviendra Dans le journal Sur ce qu'on a vu Aujourd'hui Mais On aura aussi Un développeur De CD Projekt Red Qui viendra Dans le journal Ce sera notre invité De demain Donc ne loupez pas Le journal demain En physique ? Non il vient à distance Ah ok Et la Varsovie C'est un peu compliqué Je pense qu'il a un peu La tête dans le finish du jeu Je pense que C'est un peu compliqué Mais en tout cas Demain dans le journal Avec Panta et toute l'équipe On interviewera Ce membre de CD Projekt Red Donc on est très très impatients C'est cool ça Et il paraît Qu'il y a un concours Un peu vénère Sur nos réseaux sociaux Qui font gagner La fameuse carte La 2080 TI Cyberpunk La boîte Parce qu'à l'intérieur Il n'y a plus rien On a regardé Combien coûte sur eBay Et coûte 5200 dollars Sur eBay la carte Ça ne m'étonne pas Bref en tout cas Le journal demain Tout à l'heure À 18h30 Voilà Maintenant on a 8 minutes Avant de finir Pour donner juste Quelles sont vos attentes Sur ce qu'on pourrait voir A part le fait Qu'évidemment On va avoir un trailer Est-ce qu'il y a un truc Tu voudrais vraiment Voir ou avoir une réponse Jay ? Moi il se pourrait Que j'ai déjà vu des trucs Mais du coup Mais comment il fait le mec ? Mais quoi ? Je peux parler si tu veux moi Vas-y Ok Max Moi le jeu Oui ? Je l'ai vu Attends À l'E3 L'année dernière Et il y a deux ans Mais tu ne vas pas me sortir Des infos de l'année dernière Non Tu vas voir ce que je vais te dire Il est sûr remarqué Pour le moment Cyberpunk Ça me donne juste envie De jouer à Deus Ex Franchement mec Le mec il me répète Le sommet du game Ah il me répète Tout ça C'est ce qu'il y a du 2h On est d'accord ? Ah oui Tu as dit juste en début d'émission Avant le direct Le mec qui a cartonné Koh-Lanta Et qui monte sur l'épreuve des potos Et il glisse immédiatement Au bout de France Non mais non Il y a des belles lignes Non mais je plaisante Non honnêtement Après au-delà de ce qu'on a vu Mais ne mettez pas ça les gars On va encore me taper dessus Je fais des blagues Puis voilà Non mais non Clairement ça me donne envie d'y jouer Scriez-moi ça les gens Non mais le seul truc Que je reproche à Cyberpunk Et ça c'est purement subjectif C'est que je suis plus fan Des jeux en TPS J'aurais aimé Pour qu'on puisse y jouer Moi je suis hyper heureux Que son FPS Moi tu bandes moudes quoi Et tu cites en fait Un double sexe C'est pas possible Non mais je sais C'était une vanne C'était une vanne Mais tout le mec qui dit ça Mais ça m'énerve C'est pas possible Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais vous êtes des bandes mous C'est pas possible Mais qu'est-ce que tu veux ? En FPS c'est la vélocité C'est la méchanceté C'est la puissance Au cœur du gameplay Effectivement Est-ce que Doom en TPS ? Bah c'est dégueulasse Mais oui mais The Witcher Je l'ai joué en TPS Et bah ouais The Witcher ça aurait été très bien Si ça se trouve Voilà For Honor For Honor en première personne Attention Kingdom Come C'était bien en FPS Non c'était à Chine Mais Kingdom Come c'est bien Oui mais par contre les combats Oui les combats c'est autre chose Non mais voilà C'est très beau Ça me donne envie L'univers a l'air mortel En tout cas je peux te spoiler ce soir Tu n'auras pas le mode de TPS Non bah je sais ils l'ont dit De toute façon en vrai Maxime Ça ne m'étonnerait pas du tout Que le jeu soit modé Oui Les mecs vont s'amuser Il faut rappeler que là Ce n'est pas le lancement du jeu C'est le lancement de l'univers En disant c'est GTA V les gars Hugo qu'est-ce que tu attends Ce soir rapidement ? Bah moi je me suis rematté les deux J'étais pas le 3 comme Maxime Tout ça pour voir en physique Bon ça ressemble à des privilèges Mais bon je ne vais rien dire ici Mais moi j'ai regardé Il n'y a pas longtemps Les deux gros gameplays Qu'on avait vu Ce qui m'avait un peu embêté C'était toute la partie On est en chasse en voiture Ouais la partie en voiture Ce n'est pas le truc le plus Ouais c'est ça En fait c'est surtout Qu'on se rend compte Qu'il y a peu de NPC En dehors de l'espèce de centre Où il y avait plein 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 de monde Où t'as la voix off Qui dit We have put a lot of payoff inside Sauf que bon A part à cet endroit là On n'en a pas vu beaucoup Donc j'attends On aura peut-être quelques réponses là-dessus Ouais bah j'attends D'en voir un peu plus de ce côté là Et surtout au niveau De la nervosité du gameplay La première fois qu'on a vu le gameplay avec Vy Où ça unlock des power-ups Des aptitudes Tout ça Ça avait l'air quand même Un peu mot du genou A certains moments Et pourtant les armes font extrêmement mal Donc j'attends de voir encore plus Du gameplay nerveux Parce que surtout Que la dernière fois qu'on a vu C'était assez timide Le combat de boss Ce n'était pas non plus La chose la plus hallucinante Je suis là con avec toi Mais oublions pas Encore une fois Que ça reste un RPG Bien sûr Mais ça n'empêche Que le gameplay peut être ultra nerveux Il faudrait un gameplay qui soit nerveux Mais effectivement Est-ce que ce sera un gameplay un peu mou pour un FPS Ou un gameplay nerveux pour un RPG ? Peut-être là aussi Ils ont un challenge Ils ont peut-être le cul en trichette Quand ils te montent une séquence de gameplay Enfin tu fais d'action Tu sais à la John Wood Avec tout le truc qui explose Tu t'attends quand même En fait à avoir des gunfights Qui ont un peu de patate Je suis d'accord avec toi 100% d'accord Est-ce que Logan et Géz Vous avez le droit de parler Ou vous n'avez pas le droit de parler Sans la présence d'Otra Vokar ? Non ça va être assez standard Moi c'est perso J'ai adoré justement The Witcher Et tout ce qui va avec Pour la durée de vie du jeu Les quêtes secondaires Tout ce qui a à faire Vraiment l'univers énorme On va dire Et j'ai envie de voir A priori ils nous ont vendu Les quêtes secondaires Il y en aura aussi un sacré wagon Et c'est vraiment ça S'ils pouvaient en dire Un petit peu plus là-dessus Parce qu'on parlait des AAA Où ils se disent Oui on veut arrêter Les 80 heures plus concrètement Même les 30 heures plus Là j'ose espérer que Voilà à mon avis C'est conséquent Logan pour terminer Il nous reste quelques minutes Oui rapide Non je pense qu'en termes de narration On peut faire confiance A ces méproillacs Pour faire quelque chose D'assez solide On va dire De crédible Non mais il y a une feature Qui m'avait vraiment vraiment hypé Quand je l'avais vu aussi A l'E3 C'était le fait de pouvoir Tout pirater Oui Et ça franchement c'est cool Alors en fait Ce qu'ils avaient montré à l'E3 Je ne sais pas si vous vous rappelez C'était un mec Qui était en train de faire des haltères En fait tu pouvais en fait Pirater des haltères Boum Donc ça tu te dis C'est cool Mais est-ce que c'est Est-ce que c'est un gimmick ? Même le robot boxeur et tout C'est trop cool S'il y a des petites mises en scène Pour chaque truc comme ça Franchement moi en fait Si on peut vraiment Tu vois avoir une multitude d'approches Notamment via cette feature En fait Et pirater un peu tout ce que tu veux Franchement Je suis d'accord que si c'est un gimmick Je serais déçu Et si vraiment Ils ont fait un effort Pour que ce soit Une vraie nappe de jeu Assez pervasive Pour pas que ce soit Watch Dogs tier Ouais Non mais je pense qu'en fait C'est plus tu vois Intégrer vraiment au gameplay Il est déçu Maxime Pourquoi tu m'as déçu ? Tu m'as déçu ? Je suis délire Vous me décevez Ouais écoute On pourra peut-être Non c'est pas Watch Dogs On réitérera Mais on réitérera Déjà on peur d'un Watch Dogs Et c'est marrant Parce que dans le chat Il y a pas mal de gens Qui n'ont pas l'air Si hype que ça Et surtout qui ont un peu peur Qui sont déçus Après Il faut pas oublier le contexte Le jeu a été reporté Plein de fois Même si Covid oblige Mais bon On connait quand même S'ils ont fait sur The Witcher Malgré A l'époque où c'est sorti Il y a eu un immense Downgrade graphique Faut pas l'oublier ça aussi Et puis est-ce que The Witcher aussi Avec le recul Il est vraiment bien maintenant Parce qu'il a bien mûri Qu'il a des DLC vénères Qu'il est au petit et tout Day One c'était pas C'était pas non plus C'est un très bon jeu Ouais Le DLC Techniquement C'est pas oufissime La DA est assez folle Mais tu vois en fait Techniquement Ça brille plus Je suis d'accord Ça brille plus par la DA Que par l'anime de visage En fait on a été impressionné Parce que le wow effect du trailer Était fou Mais je pense qu'effectivement Les gens vont Se rendre compte C'est un jeu cross-gen Un jeu qui est fait Qui galère d'ailleurs Apparemment a tourné sur PS4 Et Xbox One Donc il faut pas s'attendre Enfin mieux que The Witcher Mais on aura pas un jeu Next-gen Complètement ouf Non plus graphiquement Après ils ont annoncé La DA sera folle Ils ont annoncé une match Pour les next-gen et tout Oui tout à fait Ça c'est une bonne nouvelle aussi Clairement Ça veut dire que le jeu Aura un suivi On sait qu'il y aura Un mode multijoueur Qui arrivera plus tard aussi Donc j'ai hâte de voir Ce qu'ils vont faire Avec ce truc La patate pour le multijoueur Non Ah si Alors la patate c'est du 22 Je crois Juste pour terminer Il nous reste quelques secondes L'agenda officiel C'est sorti fin 2020 Pour le jeu Patch et DLC solo Pour 2021 Et la bêta Du multi Pour 2021 Et le multi Et les modes En fait Parce que c'est là où le jeu Va devenir infini Ce serait pour 2022 Donc un an A peu près un an et demi Après la sortie du jeu Après peut-être repousser De quelques mois C'est très possible En tout cas il nous reste 30 secondes En tout cas merci d'avoir suivi Encore très nombreux Ce final d'une honest game Merci messieurs Pour votre bonne humeur Et à cette mauvaise fois Non franchement Ça a été correct Merci beaucoup à la réchute D'avoir réalisé tout ça Encore dans une soignance totale Pour les bandeaux Les assets Et les caméras Et on se retrouve dans Une heure Donc c'est juste le temps D'aller faire pipi Et bisous aux possesseurs De Clio aussi Évidemment Si vous avez une Clio On fait des bisous Allez la rendre à Ninja Et on se retrouve dans une heure Ici sur ce même plateau Pour le Let's serve up punk A tout à l'heure Salut salut